On va se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Riquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Avec vous aujourd'hui, Isabelle Mautreau, Christine Bravo, Guy Carlier, Jérémy Michalak, Yann Moix, et on a tant dit teuf. Bah ouais, bah déjà, t'as de la chance que je sois là, tu vois. Pourquoi ? Parce que tu nous tues, tu nous fais lever tous les jours, on n'en peut plus, tu vois, le fait que tu t'obsoies pas là, mais c'est un miracle s'il arrive, le mec il doit être sur les genoux, tu vois. Pourquoi ? Parce qu'il a bossé deux jours cette semaine ? Parce qu'on travaille, non, tous les jours. Oui, mais ça te va bien. Non mais oui. Vous maigrissez. Oui, oui. C'est quand même formidable. C'est dégueulasse. Faire de la télé, Guy. Il va venir bientôt, j'espère, Guy. Vous avez envie de venir avec nous ? Oui, ça me plaît, l'émission me plaît beaucoup. Ah bah voilà ! Viens, viens, tu veux pas m'en placer ? Non mais Christine, ça vous va bien de travailler, il faut de temps en temps. Elle dit oui, l'autre. Non, c'est qui l'autre ? L'autre c'est Michel qui est au premier rang. Je veux dire que Michel, elle vient à la radio nous assister à l'émission et elle vient dans le public aussi. Oui, mais vous vous levez pas à 6h du mat. Elle se lève pas comme moi à 6h du mat pour faire ses émissions. Michel, c'est la première attente devant la radio le matin à 6h30. Elle doit être là dans le froid. Non, pas quand même. Je la vois pas quand j'arrive le matin à 6h30. Non mais ce matin, il y avait des gens à 8h moins le quart, ça c'est sûr. À 8h moins le quart, c'est normal à 8h moins le quart. Pour 16h30. Mesdames et messieurs, Titoff. On commence à 16h. Oui, mais avec Titoff, on sait plus. Vous allez garder votre bonnet, Titoff ? Non, j'enlève tout si vous voulez. Hier, c'était De Chavannes, aujourd'hui, c'est vous ? Non, De Chavannes, c'était pas hier, c'était tous les jours. Ah non, De Chavannes arrive lui aussi en retard. Il est tout le temps en retard, De Chavannes. Moi, c'est la première fois de l'année, j'étais au sport. On a commencé l'année il y a deux semaines. J'étais au sport et puis après, il fallait que je m'occupe aussi. Titoff, je vais te poser une question super difficile, mais t'as pas le droit de réfléchir, d'accord ? D'accord. Quelle heure est-il ? Il est... Emmanuel est au téléphone. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Isabelle Motreau, c'est la classe, me dites-vous. Elle est calée en cinéma, en littérature, en culture générale. Ses avis sont toujours pertinents. Elle a un sourire et des yeux rieurs. Bref, vous aimez Isabelle Motreau. Mais ? Carrément. Non, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. C'est pour ça que tout le temps bien avec Bigard, lui aussi, c'était la classe. Ah oui, c'est vrai. Indispensable, dites-vous. Oh là là, dis donc. Carrément, je trouve qu'avec Yann Mouax, et alors il trouve que Guy Carlier est là aujourd'hui, donc je le cite aussi, je trouve qu'il relève le... Pendant que les autres... Tu vas crever, toi ! Il faut qu'elle arrête de plaindre la blonde, là. Bah dis donc, pour le jour de mon anniversaire, ça me fait très plaisir. C'est pas vrai ! Je considère que c'est un cadeau. Je ne savais pas que c'était votre anniversaire aujourd'hui. T'as 55 ? J'ai 54. Vraiment, tu ne les fais pas. Bah c'est gentil. Hier de Chavannes, vous aujourd'hui ? Ah c'était l'anniversaire de... Eh oui ! Et quel âge de Chavannes ? Ouais, au fait. Comme Isabelle. 54. Alors, bon anniversaire Isabelle ! Bon anniversaire ! Bon anniversaire ! Non, pas jusque là ! Non veuillez plus sincère ! Qu'est-ce qu'il y a, Yann Wax ? Attends, elle a 60 ans dans 6 ans. Mais elle ne les fait pas, c'est incroyable ! Ça, tu vois, tu peux t'en dispenser ! C'est bien pour leur monter le moral. Faut être très honnête, elle ne les fait pas. Ah non mais t'es odieux, arrête, j'aurai jamais 60 ans ! Elle a 100 ans dans 46 ans ! C'est la dernière partie de ta vie ! Dans l'émission, ce soir, on reçoit, vous savez, le centenaire cycliste. Ah, c'est ce soir ? Ah oui ! Ça, c'est extraordinaire ! On peut être centenaire et avoir une pêche incroyable ! C'est le mec qui bat des records ! Enfin, c'est pas sûr que vous le receviez ! Il y a quand même une chance, statistiquement ! Non mais tu te rends compte que le mec, il a le double de mon âge ! Plus du double ! T'es coquette, hein ! 2 fois 50, ça fait 100, pas 2 fois 54 ! Emmanuel, en tout cas, merci pour votre coup de fil, c'est très gentil ! Je voulais vous dire que l'émission Pour Tous, elle a essuyé pas mal de critiques et je trouve ça très très sévère et même si c'est encore un peu touffu, franchement, tenez bon, parce que c'est pas mal du tout ! Mais écoutez, vous savez, moi j'ai l'habitude de tenir bon, je suis, comment on appelle ça ? Un garçon qui gagne sur l'endurance ! C'est ça qui m'est brûlable ! Voilà ! Ça, non ! J'ai des adresses ! C'est pas ce que dirait Stevie, hein ! On va dire qu'il est opiniâtre ! Non mais en tout cas, c'est pas ça, mais c'est dans ce métier ! Non, moi j'ai vu des bonnes critiques ! Les gens jugent tellement vite, tellement rapidement, il faut tenir ça ! Regardez, cette émission bat des records d'audience sur Europe 1 au bout de 15 ans ! Il faut juste nous laisser le temps ! En tout cas, rien n'entamera ma sérénité, ma joie et ma bonne humeur, cher Emmanuelle ! En tout cas, moi qui incarne votre rêve, votre fantasme, celle pour qui vous vous battez à la radio ou à la télé, celle qui vous déprime pour la soirée, celle qui vous fait grimper au rideau, c'est-à-dire la ménagère de moins de 50 ans, je vous remercie ! Eh bien, merci Emmanuelle ! Alors là, j'ai une petite histoire envoyée par Sylvain, qui n'est pas mal, je ne la connaissais pas cette histoire, peut-être que vous, vous la connaissez ! C'est deux types qui sont en train de chasser dans une forêt, et on va dire deux Belges, ce sera mieux ! Ah ouais ! J'ai envie de rigoler ! Deux Belges qui sont en train de chasser la forêt, et là, il se trouve devant un trou énorme ! Ah ça, l'oeuvre est dans l'air profond ! C'est mieux avec des Belges ! Oui, c'est vrai que ça change tout ! Il descend jusqu'où ce trou, à ton avis ? Je n'en sais rien une fois, attends, on va savoir ! Alors là, il trouve une vieille enclume rouillée, il porte la vieille enclume tous les deux, il balance l'enclume dans le trou, et là, pas un bruit ! Ils n'entendent même pas l'enclume toucher le fond ! Rien ! Et puis là, d'un seul coup... Oh mais il fait le cheval aussi ! Non, l'enclume qui remonte ! C'est dingue ! Une chèvre ! Une chèvre qui court vers eux à toute vitesse ! Et qui saute... La chèvre malade ! Pierre Belichoux n'aurait pas fait mieux ! Et qui saute dans le trou ! Oh non ! Les deux types disent, c'est incroyable cette histoire ! Et là, ils entendent alors... Dolly ! Dolly ! Dolly ! Dolly ! Il y a un vieux fermier qui vient les voir, il dit, vous n'auriez pas vu ma chèvre Dolly ? Ah, il y en a un des deux qui dit, si, elle est passée à 100 km heure, et elle a sauté dans le trou, c'est impossible d'une autre ! Je l'avais attachée à une enclume ! C'est mieux avec des Belges ! Hein ? Vous avez raison ! Elle n'est pas si mal ! Elle est très très bien ! Elle est super ! Je vais aller chercher du LSD aussi, moi ! Moi, je l'aime bien ! Elle me fait rire ! Moi, je ne la connaissais pas, j'aime bien ! Je pense que sans l'accent bel, j'aimerais moins marcher ! Alors, je la connais avec la version, quand c'est Jean-Marie Bigard qui la raconte, c'est la même blague, sauf que la chef se fait enculer ! Par un légionnaire ! Très bon ! Qui j'ai d'autre au téléphone ? Maël ! Bonjour Maël ! Ah, ce n'est pas Maël, c'est Muriel ! Oui, mais on t'appelle comme on veut ! Bonjour Laurent, bonjour l'équipe ! Eh ben voilà, Muriel, au revoir ! On va te souhaiter un bon week-end ! Alors, écoutez, moi j'appelais, c'était pour faire une annonce, très triste pour un musicien de jazz qui a perdu son saxophone, et il faut savoir que c'est un saxophone rare, une pièce unique, c'est un Selmer, marque 6, numéro 57 320, c'est une pièce unique ! pour un musicien de jazz, perdre son instrument ! Il a perdu comment ? C'était à la gare de Lyon, il partait pour un concert, et dans le TGV, deux gars sont montés ! Il n'a pas perdu ! Ça ne pouvait pas perdre ça ! Ça a été volé, et puis voilà ! Ah oui, c'est ça ! Et comme si vous voulez, les tuines, on ne voit pas que c'est un sax, et que mon musicien a un peu un look russe, on se dit, ils ont peut-être cru que c'était une valise d'argent, donc peut-être que ça a été jeté pour la voie publique à Paris, et que ça les embarrasse ! C'était dans le TGV Lyon-Paris, on est d'accord ? Lyon-Paris, mais avant le départ, c'est-à-dire, c'est deux gars qui sont montés, il a vu un peu le music-là ! Donc ça peut être à Lyon encore, ce saxophone ! Non, c'était au départ pour Lyon, donc c'est à Paris ! Est-ce qu'on peut juste ajouter que c'est très courant ? Des types sont à l'affût, les flics de la gare de Lyon le savent, attendent pratiquement le départ de la gare de Lyon à Paris, les types attendent que le train démarre, toi tu mets ta valise, tu sais au bout du TGV, dans le truc, et ils te piquent ta valise, ils descendent et ils s'en vont, et le train démarre, et toi t'es dans le train, et moi ça m'est arrivé, ils n'attendent pas que le train démarre ! Coup de chance, c'est fait que des fringues ! Bon, à ben voilà ! Donc, ils sont partis en camping ! J'ai vu les mecs, j'avais une gel là-bas dedans, ils se sont fait une tente ! Mais, tu vas pas courir après quoi ! On t'imagine, on t'imagine leur courir après surtout ! Avec mes béquilles ! Non, je les avais pas ! C'est comme si j'avais piqué la valise de Mimimati ! Non, mais si encore à la rigueur, tu peux avoir des enfants ! Non mais en même temps, ils savent pas ce qu'ils prennent donc ! Ça veut dire qu'ils font un truc à la base qu'ils prennent ! Non, 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 non ! Les bandes sont identifiées ! Bon, bref ! Si on retrouve un saxo Seltzer, marque numéro 57320, de couleur bronze, à Paris, puisque c'est bien à Paris, à la gare de Lyon, qu'il a été volé, ce saxo, eh bien on appelle au repas, on envoie un petit mail ou on vous appelle vous directement, dans un commissariat ou aux objets trouvés. L'appel est lancé, on espère qu'Europa vous aidera à retrouver ce saxo pour votre musicien haïtien, je crois. Je commence par vous Isabelle Motro, c'est une autre Isabelle, allons-en, qui a gagné hier le « Qui qu'a le mieux bossé » vous allez me dire vous, quel chanteur a été arrêté tôt hier matin à Miami pour conduite dangereuse au volant d'une Lamborghini de location sous l'emprise de l'alcool, de produits illicites alors qu'il participait à une course illégale de voitures, dans une zone résidentielle de Miami Beach. Justin Bieber ? Justin Bieber, bonne réponse. Alors là, Titoff, une nouvelle enquête a été ouverte hier pour corruption de témoins dans le scandale du Reblegate. Ça concerne ? C'est Berlusconi. Bonne réponse de Titoff. C'est un événement sportif qui a lieu chaque année. C'est la 93e édition ce dimanche, Guy Carlier. C'est la plus jolie course de trop qui soit, c'est le… C'est le prix de l'arc de triomphe. Le grand prix d'Amérique. C'était là ou l'autre. Vous êtes éliminé, Guy Carlier. Je ne dirai rien. Pour une fois, je ne serai pas de mauvaise. C'est con pour tes 20 pages de notes. Je ne ferai pas, bravo. Christine, bravo. Qu'est-il arrivé à Radamel Falcao ? Pardon ? Qu'est-il arrivé à Radamel Falcao ? C'est un rappeur. C'est un rappeur. Ça, c'est un télo, tu pourrais trouver. Qu'est-il arrivé à Radamel Falcao ? Il est décédé ? Non. Non, mais le pauvre, hélas, n'ira pas à la Coupe du Monde avec la Colombie, son pays, parce qu'il a été blessé par un Français. Non, c'est dans tous les journaux aujourd'hui. Non, non. Ils ont même reçu à Chasselet le petit club qui a joué contre Monaco en Coupe de France. C'est un petit club de quoi ? C'est des vieux foot, je crois. Hier a eu lieu le tirage des quarts de finale ou des huitièmes de la Coupe. Et donc, ils ont interrogé le joueur de Chasselet. C'est un petit gars, un petit amateur. Et il a blessé Falcao, la star de Monaco, qui ne pourra pas jouer au Mondial. Et le gars, il reçoit des menaces de mort. De Colombie ! Tu sais qu'il y avait un mec qui s'était fait buter en Colombie parce qu'il avait marqué un but contre son corps. Faites pas peur à tout le village de Chasselet, quand même ! Non, non, mais là, surtout, il est allé faire des interviews en se montrant à la télé. C'est pas une bonne idée. Non, mais il est gêné. Il est très touchant. Il est bouleversant. Il aurait pas dû aller à la télé, surtout. Rendez compte, Chasselet, personne en Colombie ne connaissait cet endroit. D'ailleurs, il connaissait même pas la France. On s'appelle Chasselet. Rendez compte d'un seul coup de la popularité de Chasselet en Colombie. Allez, où va Valérie Traveiller ? Yann Mouax ? Elle va en Inde. Bonne réponse de Yann Mouax ! Bravo. Jérémy Michalak. Pouvez-vous me donner les deux prénoms des frères Karabatic qui font de très bons matchs avec l'équipe de France de Handball ? Un seul, ça va ? Non, deux. Ah non, c'est Nicolas et l'autre. Non, je sais pas comment ça s'appelle l'autre. Ah ben oui, mais c'est elle. Attends, ça m'échappe. Grishka ? Non. Grishka Karabatic. C'est pas sympa, ça. Non, ça m'échappe, le deuxième prénom. C'est Lucas Karabatic. Ah, Lucas, bien sûr. Vous êtes éliminés. Il joue contre l'Espagne aujourd'hui. C'est ce soir le match. Qu'est-ce qui t'arrive, Jérémy ? Isabelle Motreau. Ah là là, mon dieu. Deuxième tour. Et toujours avec nous, Isabelle Motreau. Oui, oui, je suis avec vous. Je m'accroche. Une figure du grand banditisme vient de décéder à l'âge de 70 ans. Surnommée par Jacques Mérine, Michel Ardouin était surnommé... Je sais rien. François de Guelte. Coco la Cribouille. Quoi ? Ah oui, pour inventer des noms de gangsters, c'est pas mal. Ça, tu devrais le savoir puisque c'est un rapport avec des films de cinéma, tout ça, tu pourrais avoir... Porte-Avion. C'est Porte-Avion. C'est le sumègue ? Parce qu'il avait toujours plein d'armes sur lui. Il avait plein de flingues. C'est super connu. Porte-Avion. Surnommée Porte-Avion par Jacques Mérine, Michel Ardouin est décédé à l'âge de 70 ans à Paris. Titoff, qu'est-ce qu'on a retrouvé dans un collège de tournons-sur-Rhône dans l'Ardèche niché dans les toilettes ? Un gros serpent. C'est un... Je vous l'accorde. Un anaconda ou un boa. Je vous l'accorde. Un boa constructeur. Bonne réponse d'un gros serpent. Bravo. Il reste Yann et Titoff. Yann Moix, voici la question. Ce premier long métrage « Situation amoureuse » a remporté le grand prix du 17e festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. « Situation amoureuse compliquée » de Manu Payet. Bonne réponse de Yann Moix. Pas mal ça. Titoff. Quelle comédie musicale a dû arrêter à New York avec 60 millions de dollars de pertes après deux années chaotiques ? Oh, je vois les têtes autour de la table et j'ai l'impression que c'est... Quelle comédie musicale ! C'est une comédie musicale très très connue ? Très connue ! Marie Poppins ? Non. Non, non, ça ça marche. Le Royaume ? Non. Non, non, il a perdu là. Il a... J'allais prendre des cadeaux. C'est quoi les cadeaux ? C'est Star des années... C'était Spider-Man ! Ah oui, déjà, ils n'ont eu que des merdes depuis le début. Et oui, ça s'est arrêté. J'aurais pu y penser. Pas de spectateurs. Bravo Yann Moix. Des accidents tout le temps. Spider-Man s'est arrêté à Broadway. La comédie musicale n'a pas marché. Yann Moix est le grand gagnant. Il y a des trucs bien. Je me souviens ? Ça fait longtemps que je n'ai pas gagné. Regardez, vous avez par exemple les parasols de Deauville. Alors, qu'est-ce que c'est que les parasols de Deauville ? C'est la suite des parapluies de Cherbourg. Regardez, regardez. C'est du chocolat. C'est des petits... Regardez. Oh, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est ? Des petits biscuits. En forme de parasol. En forme de parasol. Un biscuit tendre qui ne fait pas de miettes au goût de pommes, de beurre et de caramel. Balance, balance, balance. Le truc qui ne peut pas. Ça, c'est le truc qu'ils mettent dans les hôtels. C'est Eric Duffet qui fait ça. Les parasols de Deauville. Bonne dégustation. Mille adresses web pour payer vraiment moins cher. Les bons plans du net. Les achats groupés, arrondir ses fins de mois. Beauté, santé, nouvelles technologies, loisirs, culture, système débrouille, tourisme, vente privée. C'est chez First Edition. Les mille adresses web pour payer moins cher. Ce sont les bons plans du net et des chaussettes Kindy. Kindy, les chaussettes qui ne se cachent pas. Un nouveau pied de nez pour la marque qui affiche en grand son opinion et sa nouvelle campagne. Kindy, 150 ans de succès et de fantaisie après les bonnets rouges. Les chaussettes rouges de chez Kindy. Remarquez, il y en a des noires, des grises. Un coffret de deux paires de chaussettes offertes. C'était Dumas qui avait des chaussettes rouges. Et bel adhure. 150 ans, c'est un bel anniversaire pour Kindy quand même. Oui, c'est un bel anniversaire. Les chaussettes ne se cachent plus et François Hollande non plus. Un papier intéressant dans le monde. C'est trop bon. C'est quoi ? Le parasol de Deauville ? C'est délicieux le parasol. Le parasol de Deauville, alors dis donc. C'est un petit peu lourd. C'est un peu lourd. Ils n'ont pas oublié le beurre. Il ne faudrait pas faire ça en faisant l'émission, par exemple. Il ne faut pas faire ça. Non, mais les grands professionnels comme nous le savent. Et moi, ils me gueulent dessus quand j'ai un demi-croissant et qu'il y a deux miettes. Tu ne vas pas manger pendant l'émission ? C'est vraiment perfouettable. Pendant que vous vous faites, il y a Guy qui regarde. On dirait Mille-Louis dans une maternelle. Ça, c'est comme d'autres légendes. Ça fait partie du passé hier. Tout ça est derrière moi. Alors, je feuillette Le Monde. Super magazine Le Monde. Chaque semaine. On ne le dira jamais assez. c'est pas mal comme journal. Non, mais je parle du magazine. Le supplément qu'on trouve le vendredi et le samedi avec Le Monde. C'est vraiment un magazine extraordinaire. C'est peut-être le meilleur hebdo chaque semaine. Du Monde. Et là, du Monde, oui, c'est qu'à le dire. Mais en tout cas, on nous parle dans Le Monde d'un sujet assez intéressant illustré par une photo où on voit Sharon Stone à la sortie d'un restaurant, un restaurant étoilé de Los Angeles. Et qu'est-ce que cette photo nous montre de Sharon Stone qui illustre ce sujet. Sharon Stone à la sortie d'un restaurant étoilé à Los Angeles. Avec son mec, avec son nouveau mec. Pardon ? Elle a une culotte ? Elle a une culotte. Elle a même un joli pantalon de cuir. C'est son mec, avec son mec. Non, c'est pas avec son mec. C'est sur la chirurgie esthétique. C'est pas sur la chirurgie esthétique. C'est sur la gastronomie ? Pas forcément, non. Elle a un topperware ? Ah, c'est-à-dire ? Un doggy bag. Un doggy bag. Elle sort avec un doggy bag d'un restaurant étoilé. Qu'est-ce que tu m'as emmerdé, toi ? Qu'est-ce que tu m'as emmerdé, toi ? Est-ce que tu peux arrêter de crier mes 20 secondes juste pour voir ce que ça fait ? Juste parler, tu vois. Mais parce qu'il m'énerve, c'est que je gueule. Parce qu'il m'énerve. Je vais craquer. C'est pénible. Déjà, à la télé, tu me hurles dans l'oreille. À la ragotche, je te vois le matin. J'avais pas eu le temps de décompresser. C'est vrai que vous vous fréquentez beaucoup. Mais c'est courant. A Los Angeles, aux Etats-Unis, ça n'est pas encore totalement pratiqué chez nous. Parce que t'es coincé. Parce qu'un jour, il m'a invité dans un super resto. La tarte, j'avais plus faim. Mais Christine, le doggy bag, tu prends les trucs que t'as mangé toi, pas les tables à côté. C'est ça qui a gêné le rond. il n'a pas voulu que j'emmène ma tarte. Mais il m'a fait un scandale. Mais non, je n'ai pas fait un scandale. Tu as fait un scandale. Tu m'as dit, je te préviens, tu fais ça, je vais avoir honte. T'as vu ? Et qu'est-ce que t'aurais dit à Sharon Stone ? La même chose. Pareil. Franchement, vous avez quand même les moyens de vous acheter un morceau de tarte en rentrant chez vous. Mais ce n'est pas une histoire de moyens, c'est qu'elle était exceptionnelle. Et qu'en sortant le soir, effectivement, il n'y a plus de boulangerie ouverte ou d'acheter cette tarte. Et c'était con de la laisser sur la table. T'as vu que quand tu ne cries pas, tout le monde t'écoute. C'est magique. Mais on rigole moins. D'abord, ce n'était pas un grand restaurant. D'abord, la tarte, c'est vrai, tu aurais pu m'inviter dans un truc mieux. La tarte, elle était une tarte banale. C'est une super tarte. Mais non, écoutez, elle ne connaît rien forcément. Elle bouffe de la merde toute la journée et puis elle voit du brouillis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dis ? Je n'aime plus le temps de boire. Tellement tu me fais bosser. Dans le chez-moi, je me couche à 9h. Ah oui ? Je n'ai ni mangé ni bu. Je te jure. La bouteille de brouillis, ça fait une semaine qu'elle est dans le frigo. Elle crie au secours. Elle se sent seule. C'est une bouchon qui gigote. Elle m'appelle. Elle frappe pendant la nuit. Elle frappe à l'intérieur. Elle pleure. Maman, maman, où es-tu ? Pourquoi vas-tu abandonner ? Même votre fille qui a vu que la bouteille était intacte, tu m'as appelé. Elle m'a dit qu'elle était très inquiète. Elle s'est dit maman est malade. Non mais écoutez, en tout cas, pour revenir à cette histoire de doggy bag, chez nous, ça ne se pratique pas. Mais il faudrait que ça se pratique. Parce que vraiment, c'est excellent. Tu as envie. Par exemple, tu n'as pas forcément complètement faim pour tout quand tu es dans un bon dîner. Mais une heure après, tu es chez toi et tu repens. Oui, à part toi. Moi, je n'ai jamais emmené de doggy bag. J'ai tout fini. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça doggy bag. Parce que c'est pour le chien, normalement. Avant, c'était pour les chiens. Mais plus maintenant. Maintenant, c'est vraiment pour la personne. C'est resté. Quand François Hélande et Julie Gay vont au restaurant, ils prennent un petit doggy bag pour la lanterne. Quelle horreur. J'imagine un peu. Oh, la pauvre. Quand même, elle morfle. La pauvre qui ? La pauvre Trervaine. Elle va partir en Inde. Peut-être qu'elle ne reviendra pas d'Inde. Elle va rester dans un ashram. Elle va se tondre. Elle va rester dans un ashram. Ah oui, c'est ça. On ne va pas la reconnaître. Elle va revenir avec des tongs, une tâche orange. Quelle horreur. Moi, j'ai de la crotte de pigeon sur le front et tout. Moi, je pense qu'elle va se venger. Ah oui ? Une femme blessée ? Elle va lui faire payer. Une femme blessée comme ça et trompée comme ça. Avec un nom allemand. Tout le monde dit que c'est le contraire de Sarkozy, Hollande. C'est-à-dire ? Travailler l'heure moins pour gagner plus. C'est quand même terrible. Non mais enfin, c'est une belle histoire. On vit quand même au jour le jour. Ah oui, pour qui ? Pour un timer ? Non, mais on vit au jour le jour. C'est passionnant quand même. En plus, aujourd'hui, notre président est au Vatican. C'est l'ironie. C'est quand même génial. D'habitude, le pape, il reçoit quoi ? Des fidèles. Et là, il reçoit Hollande. Non mais c'est sympa cette rencontre entre les deux, François quand même. Le pape François, le président François. Non mais on aimerait y être. Regardez Jean-Marie Bigard avait bien été emmenée par Nicolas Sarkozy. Je trouve que le président Hollande aurait dû tiens, parier, je ne sais pas, emmener Titoff. Ou dieudonner. Ah ça, ça aurait été chouette. Manuel Valls, c'est du voyage aussi. Ah oui, oui. En tant que ministre des cultes ? En tant qu'humoriste. Les Bee Gees, vous voulez les Bee Gees ? Oui. On aime bien les Bee Gees. More than a woman. Après le triomphe à Paris de Disco, la tournée Europe 1 continue de ce spectacle où on entend les meilleurs aires des années 70 et 80 quand le Disco battait son plein. Le 1er février à Amiens, le 8 à Caen, le 15 à Montpellier. Attention, ce ne sont pas les vrais... Ah ben non, ils sont morts. Non, il en reste un. Il en reste un. Il en reste un. Il ne seront pas les vrais Bee Gees. Nous, on entend les vrais. Mais vous, vous aurez le droit évidemment à la comédie musicale Disco avec Europe 1. Bonjour Sophie, bonjour Régis. Bonjour Laurent. Sophie est aux Ulysse, Régis à 3. Oh, j'entends un chien qui aboie. Oui, il m'a entendu dire bonjour et c'est un peu un réflexe de Pavlov. Il croit qu'il y a quelqu'un qui arrive. Il s'appelle Pavlov, le mec qui ne comprend rien. Non, il s'appelle Bonjour. Mais non, mais si. Mais non, il ne s'appelle pas Bonjour. J'ai rien con. Comment il s'appelle le chien ? Il s'appelle Hulk. Hulk. Ah ouais, ça doit être un petit chien. Dites-lui bonjour. 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 Mais il n'a pas pu. C'est passionnant, votre conversation. Donc il a un réflexe. Non, non, je sais. D'abord, il faut dire au revoir. Vous voyez, on attend 30 secondes et vous redites bonjour. Il n'est pas con le chien. Il a bien compris que personne n'était arrivé. Il faut lui faire croire que la personne est repartie. À mon avis, il est parti se coucher. C'est le même chien que celui de Titoff. Pourquoi vous l'avez appelé Hulk, votre chien, Sophie ? Parce que vous ne l'avez pas vu en colère. Et vous, dans la vie, vous faites quoi ? Alors, mon vrai métier, je suis maquettiste indépendante et sinon, pour arrondir les fins de mois, je fais des bonnets pour chevaux au crochet. On a eu peur. Ça, alors ? Des bonnets pour chevaux ? Oui, on leur met ça sur les oreilles pour qu'ils n'aient pas trop froid. Vous en avez envoyé un, d'ailleurs, Laurent, il y a quelques mois. Mais je m'en souviens, je le mets, je le mets. Mais pas sur les oreilles. Régis, lui, est à trois. Salut, Régis. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Régis. Qu'est-ce que vous faites de la vie ? Technicien de patte. Technicien quoi ? Anapath. Anathomie pathologique. Ah, Anapath. Évidemment. Et qu'on est con, on n'avait pas percuté. C'était tellement évident. Anapath. Anapath, enfin, oui, bien sûr, mais alors, à plein temps, vous. Moi, je connais bien ça. Vous faites de la rééducation ? Ah, pas du tout. Oh, la loose. Je connais bien. C'est quoi, vous faites quoi ? L'analyse des chantillons de petits humains, c'est pour déterminer les types de lésions ou si tout est tiré. Enfin, voilà. Oui, c'est d'experts, le mec. D'accord. C'est des experts. Régis, Sophie, vous allez peut-être gagner un week-end, trois jours de nuit pour deux personnes à l'hôtel 5 étoiles Thalasso Spa de l'île de la Lagune. C'est à Saint-Cyprien, l'île fleurie de l'hôtel Thalasso Spa. Vous attend. Neuf cabines de soins, une piscine extérieure d'eau de mer chauffée. Tout ça vous sera présenté en détail si vous allez au Thermalie du Carousel du Louvre. C'est jusqu'au 26 janvier. Plus d'informations sur www.hôtelillagune.com. Voici la question. Sophie Régis. Si Roger Federer gagne contre Nadal en demi-finale de l'Open d'Australie, quelle particularité aura la finale de l'Open d'Australie ? C'est-à-dire, expliquez Sophie. Eh bien, l'autre gagnant de la demi-finale est Suisse. Bonne réponse de Sophie. Bravo. J'ai rien compris, moi. Juif. Mais non, pas Juif. Suisse. Eh, dégueulasse la question. Suisse. C'est pas la Coupe des Vides. J'ai rien compris. C'est l'Open d'Australie. Vous avez Roger Federer qui est Suisse et l'autre... Suisse. Suisse et l'autre demi-finaliste. Elle est sourde. L'autre demi-finaliste est Suisse aussi. Mais alors, il ne faut pas qu'il joue avec un nom polonais. Mais lui, il a déjà remporté sa demi-finale, Wawrinka, et il a gagné contre le Tchèque Berdiche. C'est ça ? Oui, c'est ça. Régis, vous avez perdu. Ça restait bien. Oui, alors ? Vous ne saviez pas ? Non, je ne savais pas du tout. Vous n'aimez pas le tennis, peut-être ? Sans plus. Écoutez, on ne va pas vous forcer, Régis. On va vous laisser ne renne pas le machin, le truc-là. Par contre, j'adore le théâtre. Moi aussi. Au revoir, Régis. Globalement, on aime tous ça. Mais il paraît qu'il n'y a plus de place. Oh non, ta nouvelle pièce, ce n'est pas complet. Ce soir, ça ne peut pas être déjà complet. Je suis très sérieux, je voulais des places pour ce soir, pour des amis. Il n'y en a même pas. Mais toi, tu peux y aller, toi, quand même. Je vais me mettre dans un petit coin en haut. Mais en tout cas, j'étais très fier. Hier soir, c'était la couturière. C'est la première fois. Je peux vous dire, la première fois qu'on écrit une pièce et qu'on la voit se jouer, c'est très, très émouvant. Mais c'est quoi la différence entre couturière et générale ? La couturière... Il n'y a que la famille de Laurent Ruquier. Non, la couturière, non, justement, il n'y a personne que je connaissais hier. La couturière, c'est en fait... C'est une répétition avec un peu de public. Voilà. Ça s'appelle la couturière justement parce qu'à l'époque... Oui, il y a les costumes. Voilà, c'était le dernier moment où on réglait encore les costumes. Les couturières terminaient encore. C'est du public qui n'a pas payé sa place, là, par exemple, comme... Les anapattes. Ça se passe, voilà. Ça se passe dans une boutique de fleurs, une partie de la pièce. Il y avait beaucoup de fleuristes qu'on avait invités. Sans blague. Oui, qui étaient là. Et c'était vraiment très chouette. Donc, j'étais très heureux, très fier. Je vais essayer de vous trouver de place, mais ce ne sera pas pour tout de suite, en tout cas, Régis. D'accord ? C'est gentil, en tout cas. Merci beaucoup. Bravo, merci à vous, Sophie. On vous embrasse. Qui a-t-on vu traîner du côté de Pigalle ? Hier, vers 9h du matin. Pierre Bénichoux. Non. Nathalie Kosciusko-Morizet. Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonne réponse de Guy Carapol. L'Apol, attends. C'est drôle. Je vais te raconter l'histoire. Elle poursuit un chemin de croix dans sa com' parisienne. Il ne faut qu'elle les dire. Elle décide. Il y a eu le métro, il y a eu les SDF polonais. Il y a eu le métro, les SDF. Et là, c'est l'étape ultime. C'est-à-dire qu'on lui dit va, place Clichy, tu vas voir, c'est le bordel. Les ordures ne sont pas enlevées et tout. Donc, tu te mets là. On envoie la presse, les photos et tu vas dire... Elle convoque les journalistes donc à 9h, place Clichy. Pour enlever les poubelles, les gars étaient déjà passés. Donc, c'était nickel. Et son staff accuse la mairie de Paris d'avoir saboté l'opération en envoyant les cabins aux poubelles. Tu vois le niveau de la campagne. C'est pire que ça. Vous avez pas bien raconté. Pardon, rien de vous dire ça. Parce qu'effectivement... Je ne peux pas faire la xan belge comme vous. Ça est vrai. Vous allez voir, c'est beaucoup plus drôle avec l'axan belge. Alors, ça a été rendez-vous place Clichy une fois. Et puis, alors, c'est pas ça. C'est qu'elle donne rendez-vous aux journalistes place Clichy. Bon, à 9h. Pensant que ça allait être encore le bordel, que les ordures ne seraient pas ramassées, ceci, cela. Mais son staff s'aperçoit que les camions poubelles sont passés plus tôt que prévu place Clichy. Donc, ils appellent tous les journalistes, ils disent, finalement, on change, ce ne sera pas place Clichy, ce sera place Pigal. Donc, ils changent le rendez-vous, 9h, place Pigal, et là, ils raptiquent tout le monde place Pigal, elles aussi. Et là aussi, les poubelles étaient aussi passées. C'est-à-dire que... Complos ! Tu les imagines courir après les camions poubelles dans tout Paris. pour essayer de trouver l'endroit où ils ne seraient pas encore passés. C'est quand même extraordinaire. Ça situe surtout le niveau où il y a pas de la campagne. Mais il paraît qu'en plus, c'est Bertrand Delanoé et Anne Hidalgo qui les ont ramassés eux-mêmes vers 3h du mat. C'est ce qu'ils disent. On a vu Bertrand Delanoé se balader dans Paris vers 4-5h du mat en train de chanter « Ce soir, je serai la poubelle » pour aller danser. Ça veut dire qu'il y a eu des fuites ? Ils ont dû être formés. Je ne peux pas croire à un poumonter. À 9h, il n'y a plus de poubelle. Non ! De toute façon... Même le soir à Paris. Ils ramassent les poubelles le soir à Paris. Mais ça fait pas ! Paris, elle découvre ! Elle a jamais fichu les piers. T'as pas un camion poubelle le matin à Paris ? Si, si. Il y en a très peu. Très peu. Je crois que j'arrive en retard. Tu crois que j'arrive en retard pour quoi ? Oui, c'est ça. Vous vous souvenez de l'époque ? Est-ce que je peux raconter ça, Christine ? T'as pas vu qu'on t'a retrouvé dans un camion poubelle ? Elle rentrait chez elle avec les camions poubelle. C'était accroché au truc ? Exactement. C'est génial. Moi, je m'en souviens très bien. On habitait le même quartier à l'époque. Je la voyais passer. C'est pas vrai. Accroché au truc ? Je ne pouvais pas. Je n'étais pas en état de marcher ni de conduire. Mais c'est encore pire. Quel parcours. C'était l'époque où je faisais la fête à, on peut le dire, chez Castel. Et moi, j'habitais au bout de la rue du Four. Et je sortais. Moi, je me levais, moi, pour aller bosser. Et qui je voyais en sortant pour aller travailler à France Inter, l'autre qui passait à l'arrière d'un camion poubelle et qui rentrait chez elle. Mais vous vous connaissiez à cette époque-là ? Mais oui, on se connaissait déjà. Et ta garde-robe, ça vient de là. Ils étaient vachement contents, les boueux. Ils étaient vachement fiers. Bah oui, c'était la première fois que les gens sur le trottoir, quand ils les voyaient passer, tout le monde faisait bravo, bravo. Mais tu rigoles quoi ? Je faisais du stop camion poubelle. Les mecs s'arrêtaient. Je faisais du stop camion poubelle. Mais attention, madame, bravo, mettez bien vous. Mettez-vous bien sur la marche. Oui, on va vous tenir. On va vous tenir. Le niveau de ravinerie. On n'est pas. Mais il n'y a pas un taxi qui m'aurait pu dans cette taille-là. Il n'y a que quelqu'un qui a accepté de te prendre, pardon. Il y a mon poubelle qui pouvait me prendre. C'était totalement interdit par l'administration. T'imagines, t'es compacté, tu tombes dans le truc, on te retrouve en carré. C'était l'époque de Christine. Puis après, les écolos sont arrivés, elle a été refusée. J'étais trop ronde pour me retrouver carré. Tiens, on reparle de Zouzou aujourd'hui dans la presse. Est-ce que vous vous souvenez de Zouzou ? C'est un renard. En fait, il va être adopté par une famille. Il a le droit de rester chez eux jusqu'à sa mort. Parce qu'il n'avait pas le droit avant qu'ils avaient refusé l'adoption. Oh, Zouzou ! La préfecture de Dordogne, hier, a décidé d'accorder à cette famille le droit de garder définitivement Zouzou, le renard, recueilli auprès du cadavre de sa maman renarde. C'est triste. En 2011, sa famille d'accueil avait eu à l'époque affaire à la justice car le renard est considéré par la loi comme un animal sauvage et on n'a pas le droit normalement de garder un renard. C'est un film de Disney, ça, on dirait. C'est un futur film. Jokes et Rudy, on disait chez les socialistes. C'est vrai. Zouzou, le renard. C'est une belle histoire. Non, mais ça va faire un film, franchement, non ? De quoi, Zouzou, l'histoire de Zouzou ? Oui, à la fin de Centurie. Le flair bartending gagne la capitale. Mais de quoi s'agit-il ? Bartending, c'est jongler derrière les bars avec des bouteilles et tout ça. Excellent ! Petre réponse de Jérémy Michalak. Il n'y a rien de plus ? Le flair, ce n'est pas un truc en plus ? Non, non, c'est tout simplement effectivement jongler avec les cocktails qu'on prépare. Je crois que c'était juste bartending, je ne savais pas qu'il y avait ces flares. L'art du cocktail secoue la capitale, c'était un papier dans Paris Match qui nous montrait qu'au fond, les cocktails qu'on croyait démodés, désués, reviennent à la mode et il y a des tas d'endroits de bars à cocktails à Paris où on se précipite pour voir évidemment les barmen préparer votre cocktail préféré avec le shaker et... On jongle avec quoi ? Ça que je n'ai pas bien compris avec les bouteilles ? Les shakers, les verres... Quel est votre cocktail préféré, vous Joujou ? Je ne suis pas très cocktail. Ah bon ? Ça fait un peu gai de dire ça mais non, je ne suis pas très cocktail. Comment ça, ça fait un peu gai ? C'est genre, je ne suis pas très cocktail, je ne suis pas très kire. Tu sais pas, ça fait... Je ne sais pas. Non, peut-être les mojitos. Un mojito pour Michalak, pour vous ? Moi aussi, moi aussi. Deux mojitos, très bien, Titoff. Mais oui, est-ce qu'il est où Titoff ? Ah bah il est au bar. Il est passé où ? Je ne l'ai pas vu partir. Il est parti chercher les bouteilles, justement. Vous, c'est quoi l'américano ? L'américano, c'est... Du Martini, du Campari, c'est-à-dire pour donner l'amertume. Je note, je ne connais pas celui-là. Et tu complètes, alors normalement, l'américano normal, les gens complètent au Perrier, mais tu complètes au Champagne, c'est-à-dire, voilà, moitié Campari, moitié Martini. Avec modération, évidemment. Et c'est génial. Et vous, Christine, bravo ? Margarita, bien sûr. Margarita, ça, c'est de la pizza, ça. Non, le Margarita, c'est de la tequila et du Cointreau. Et je sens qu'on va tous rentrer en camion poubelle ce soir. Et vous, Yann Moix ? Le Blue Lagoon. C'est quoi, le Blue Lagoon ? C'est n'importe quoi avec du cuillère au saut dedans. C'est pour que ce soit bleu, quoi. C'est vrai. C'est le côté bleu qu'il me faut. S'il n'y a pas de bleu, je ne bois pas. Et toi, c'est quoi, le Martinique Jeanne ? Mon coquet ? Ah, le Martinique Jeanne. On s'est décédé dans le journal ce matin. Oui, ce matin, on a vu dans le journal. Mon coquet. J'aime me prêter dans les fauteuils du Louis II en buvant Martinique Jeanne. En plus, il a donné le nom du bar. Il va se faire. Mais c'est pour. Ah non, je ne crois pas. Il a donné le nom et l'adresse, en plus. Mais parce qu'il veut qu'on l'y rejoigne. Ça va devenir un nouveau livre. Du coup, Stevie a pris une chambre, maintenant. Vous avez un filet, ça, ce genre de page. C'est très sympa de leur part. Ils ont fait ça dans le direct matin. J'ai dû répondre à cette interview il y a, je ne sais pas combien, une semaine ou une mois. Et donc, à midi, à l'hôtel de la Trémois, il va y avoir une queue. Je veux dire que la journaliste, elle est forte mais prononcez des mots. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que mon cocktail préféré... Non, vous voulez que je vous dise mon cocktail préféré ? C'est vous, mon cocktail préféré. Tu demandes du martini. Tais-toi, l'olive. C'est le parasol qui t'a parlé. Mais oui, c'est vous, mon cocktail préféré. Jamais le même. Toujours un goût différent. Un peu sous l'or. Et une sacrée gueule de bois tous les matins. C'est le cocktail parfait. Mais vous ne nous avez pas dit vous alors, Titi, votre... Moi, je ne bois pas de cocktail. Quitte à boire quelque chose, tu bois un bon whisky ou une bonne vodka russe, par exemple. Mais pas de mélange. Pas trop, non, je ne suis pas fan. J'aime bien la pina colada, moi. Oui, mais voilà, mais ça, après, t'as mal à la tronche, puis c'est toujours sucré. La pina. Quoi ? Ce n'est pas la pina colada, la pina. La pina. Vous connaissez beaucoup de gens dans les bars qui réclament une pina colada. Ah oui, c'est oui, c'est oui. Il y a le très sur le N, bien sûr. Quand ils sont vraiment bourrés, les mecs d'une piña, les mecs d'une piña. Les mecs d'une piña, c'est venu de la piña, quoi. À la base, c'est pina. La piña, ça veut dire ananas, on espère. Ah oui, mais moi, je m'en fous, c'est le... Non, c'est bon. Ah, ben alors, c'est peut-être pas une... Non, le pain, le... C'est même pas. La pine, ça veut dire la pine. Je ne sais pas, ne me regarde pas, je n'ai pas fait espagnol. La piña, c'est l'ananas. C'est le coco, moi, que j'aime bien là-dedans. C'est le malibu, c'est le connex. L'ananas, c'est du coco. C'est du malibu, ananas. Un jour, j'étais avec Michel Houellebecq dans un restaurant. Il était déjà un peu bourré, Michel, et le garçon, avec un hiératisme, un sérieux inouï, il dit, M. Houellebecq, donne-moi quelque chose de très sucré et très dégueulasse. Le mec, bien M. Houellebecq. Donc, il va chercher des trucs, il avait reconnu Houellebec, il était en tous les états. Il lui donne un genre de truc, comme on dit, pina colada. Pina, pina colada. Et Houellebecq dit, vous êtes sûr que c'est vraiment très sucré, très dégueulasse ? Absolument, M. Houellebecq. C'est sûr que j'ai adoré. Il paraît qu'il y a de plus en plus de bars à cocktails. On croyait Paris endormi, écrit Emmanuel Trémontant dans Match. Et voici qu'on découvre dans ses recoins, les recoins de la capitale, un monde en pleine effervescence, les nouveaux bars à cocktails. Comme au temps de la prohibition, une faune hétéroclite y a trouvé un espace de liberté. La fête est terminée, quand on commence à faire les cocktails, tout ça. Le bar Hemingway de l'hôtel Ritz. Et l'expérimental cocktail club. Il existe depuis très très long. Depuis Hemingway, il existe. Le Harris New York bar, rue Donou. Ah oui, ça c'est américain. L'expérimental cocktail club, rue Saint-Sauveur. Des trucs que je ne connaissais pas. Il n'y a pas qu'à Paris en plus, à Vierzon aussi. Non, pas seulement à Vierzon, à Montpellier. Là, on nous donne le Papadobol. Je ne sais pas ce que c'est. L'Antiquaire, le Soda Bar à Lyon. Et même à Marseille. Tiens, je ne connais pas. Peut-être que vous connaissez. Titoff, le Carination à Marseille. Vous êtes sûr que le Papadobol, ce n'est pas au Mans ? Non. Et l'Antiquaire ? C'est dans la sarte, l'Antiquaire. Ils remettent au goût du jour, aux Etats-Unis, à New York, les bars qui ressemblent aux bars de l'époque de la Prohibition. Il y en a un qui s'appelle le Please Don't Tell, où on n'est censé ne pas communiquer l'adresse. C'est-à-dire qu'il y a un endroit dans New York où chaque samedi, ils donnent l'adresse d'une sorte de bar éphémère dans lequel on va pouvoir aller boire des cocktails. Vous sortez beaucoup, vous. Il va être branché un jour. Ah non, je ne sors pas du tout. Non, mais c'est vrai, vous sortez beaucoup. Moi, pas du tout. Ah non, je ne sors vraiment pas du tout. Qu'est-ce que tu fais le soir ? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que tu fais le soir ? Il paraît qu'à Marrakech et tout, tu as été vraiment extraordinaire. Ah oui. À Marrakech ? Vous traînez la nuit. Au Maroc. Franchement, vous traînez. Vous me confondez avec quelqu'un d'autre. J'ai pris la place de Pierre Benichoux sur ce fauteuil, mais je ne sors pas du tout. Joujou, vous traînez. Oui, c'est vrai, je traîne un peu. On vous voit dans un endroit interlope. Oui, c'est le mot. Dans Direct Matin, vous avez aussi dit que vous avez rayé au Bois de Boulogne. J'ai relevé ça dans l'article. Ils sont mauvais, les nains. C'est vrai. Non, mais il parle de sortir la nuit, donc ça m'a fait penser à ça. Mais c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu fous, au Bois de Boulogne ? Mais des tas de trucs, c'est n'importe quoi. Mais je vous jure. Les petites promenades de rue de Lévis et tout ça. Mais il ne fait jamais. Mais qu'est-ce que vous voulez ? On vous se bande ? On vous demande ? On aurait cru Louis de Funès. On n'a jamais rien récouté ça. C'est quoi ? On aurait dit Louis de Funès qui fait un AVC. Mais on vous demande où est-ce qu'il faut ? Où est-ce que vous allez ? Moi, je ne sors pas. Je n'ai pas le temps. Vous êtes comme moi. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous promenez ? Mais je ne me promène jamais. Vous inventez des trucs. Dans mon quartier, mais dans votre quartier où ? Tu dis, tu cherches, tu dis à la rue de Lévis, il y a un marché. J'y vais de temps en temps. La nuit ? Et vous courez parfois ? Oui, je cours parfois. Mais maintenant, je fais plus de la boxe. Mais vous courez quand même ? Oui, je cours. Elle veut que je cours. Je cours. Ça fait plaisir. Alors où est-ce que vous courez ? De temps en temps, au parc Monceau, c'est plutôt vrai. Et puis ça m'arrive, ça m'est arrivé deux fois l'année dernière avec mon chien d'aller au bois de Boulogne. Et donc ça donne, il va s'aérer régulièrement au bois de Boulogne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? C'est ce qu'on a retenu, nous. Il va l'aérer, il y avait écrit. On ne peut pas toujours tomber sur des grands reporters. On va se gêner sur Europe 1, 16h18h30, Laurent Huyier. Christine Bravo, Isabelle Motro, Tutoff, Jérémy Michalak, Guy Carlier, Yann Moix, vous oubliez Yann. Yann, l'intellectuel de la bande a quand même très brillant. Non, c'est vrai, il faut le dire Christine, vous avez de l'admiration pour Tiens. Là, je vais aussi jouer dans la grande cour. Je vais écrire un roman chez un très grand éditeur. Combien de pages ? Ça va aller dans les 300, je vais repartir d'ailleurs. C'est une nouvelle. Dans le désert. Vous repartez dans le désert ? J'ai annoncé à ma fille hier, alors si tu veux. C'est pour ça qu'elle organise une fête ? Je ne comprenais pas le SMS. Attendez, la dernière fois que vous êtes parti dans le désert, vous êtes revenu sans aucune page. C'est celui-là que je vais écrire puisque Sylvain Tesson m'a demandé de lui envoyer maintenant des pages et il veut s'en occuper parce qu'il faut l'écrire. Mais il n'y aurait pas une histoire d'amour entre vous et Sylvain Tesson ? J'ai l'impression. Non, non, pas du tout. C'est le type d'homme qui vous plaît ? Non, mais c'est pas ça. C'est que l'autre fois, il est rentré de Sibérie, il n'avait pas vu une femme depuis trois mois. Dans quel désert vous allez aller ? Hermenonville ? À la mer des sables. Dans le 77. Je ne sais pas, on va voir, on est en discussion. Avec qui ? Avec toi ? Avec vos enfants. Avec vos enfants ? Maintenant, vous avez des enfants. La nouveauté, ce n'est pas qu'elle ait des enfants, c'est qu'elle leur parle. Non, je ne leur parle pas sauf pour leur dire mon veille. Tu nous rassures. Pour leur faire croire que vous partez. En fait, elle fait ça pour pas qu'ils viennent. Oui, bien sûr. Et elle reste cloîtrée chez elle pendant trois mois parce que les photos qu'elle nous a envoyées, moi, je n'y ai jamais cru à la caravane dans le désert. Google Images, Google Images, tu les as. Parce qu'on voyait la caravane, on ne la voyait jamais devant la caravane, à côté de la caravane. Oui, mais Fab, c'est le principe du désert. Si tu es seul dans le désert, avant que quelqu'un te prenne en photo, quoi, toi ? Tu pourrais faire des selfies. Mais pourquoi vous étiez venu sans une ligne, finalement ? Une ligne de quoi ? Vous étiez parti pour écrire, dans le désert, dans le Nevada, si ma mémoire est bonne. Parce que j'ai été absorbée par le désert. C'est-à-dire que je me levais le matin, je regardais le soleil, je regardais... Mais qu'est-ce que vous faisiez de vos journées ? Rien. Et ça, c'est ce que Sylvain Tesson a compris. Contrairement à vous. Quand je lui ai dit, Laurent Ricard, n'arrête pas de me dire qu'est-ce que vous faisiez ? Rien. Eh bien, il m'a dit, oui, on ne peut le comprendre que quand on y est. Oui, mais lui, il est revenu avec un livre, quand même. Oui. Moi, je faisais moins que rien. C'est bon, c'est bon. Et vous le faites très bien. Là, sur ce qu'elle vient de dire, on imagine... Tu sais, les boules... Enfin, ça va être dur de faire 300 pages. Poussées par le vent, comme ça, qui... Qu'est-ce que vous pouvez décrire rien sur 300 pages ? Moi, je serais incapable d'écrire 300 pages sur rien. Par contre, 1200, j'y arrive bien. Les coyotes, raconter les coyotes. C'est ça, c'est ce que j'ai dit à Sylvain. J'ai dit que... Ah, il appelle déjà Sylvain. On m'avait dit que les coyotes, c'était vachement dangereux, qu'il fallait que j'ai un fusil et que faire attention de ne pas mettre mes poubelles. Donc moi, j'étais surarmé dans ma caravane, surchauffé, parce qu'il ne faut pas croire non plus que je suis parti dans un truc... C'est Madalton. Oui. Je suis parti dans un truc. J'avais l'air conditionné. Quand il faisait chaud, j'avais le chauffage. Et quand ma douche, elle était froide, je ne te dis pas comment je gueulais, comment j'appelais le propriétaire. C'est un mobilhome quand même. Et donc, j'étais surarmé avec mon fusil. Putain, les coyotes, un jour, je sors, ils se sont partis en courant. Tellement, ils ont eu la truie de moi. Le coyote est peureux. Oui, il a peur de moi. Qu'est-ce que je me languis. Je traduis. Il y a des roms au camping des Flos Bleus. Et le room service était dégueulasse. J'ai vraiment envie que le livre sorte. Les coyotes ont peur de moi. Je vais raconter la louse. C'est-à-dire une nana qui part pour le trip, Sylvain, et qui se retrouve dans la... C'est le contraire de la grande aventure, tu vois. C'est-à-dire que le désert est peuplé. Ça, pour raconter la louse, tu n'as pas besoin d'aller dans le désert. Tu te restes à parier. Non, mais parce que le désert, je n'ai jamais vu autant de monde que dans le désert. Ah oui ? Ça sort de partout, mais c'est totalement dégénéré. Ça ne ressemble à rien. Ça secoue, ça prend de la méthamphétamine. Donc, si tu veux, ce n'est pas des humains, vraiment. Mais tu vis avec eux, tu vois, tu ne te caches pas parce qu'ils sont partout. Je n'ai jamais été autant invitée que dans le désert. Je me demande de qui elle a dit qu'elle était revenue sans une ligne, c'est-à-dire qu'elle les a toutes sniffées là-bas. Je n'ai jamais été autant invitée que dans le désert. La phrase, il faut la garder. Tu n'étais pas dans le désert, tu es au centre anti-drogue de Pantin. C'est rien à voir. Un peu de champignons hallucinogènes. En plus, je te le dois puisque c'est grâce à toi. Ne me mêle pas à ça. Je ne suis pas responsable de tout. Je suis désolé, tu m'as amené au Bagdad Café, j'ai eu un coup de foudre pour Newberry Spring, cette zone du désert et c'est là que je suis reparti vivre un an après. Et vraiment, vous verrez. 300 pages, il faut quand même le faire. Elle n'en a pas écrit une seule. Moi, j'en ai un de 300 pages qui sort dans un mois, tout le monde sort. Oui, mais vous, vous avez été privé de désert. Alors, je vous emmène maintenant dans un endroit où la baguette coûte 5,5 Réau. Au Brésil. Au Brésil, à Rio de Janeiro. Bonne réponse de Yann Moix. Et oui, parce qu'il y a Dominique Gérin qui est un ancien chef pâtissier français qui s'est installé là-bas, à Rio de Janeiro. Et il paraît qu'on s'arrache ses baguettes. Évidemment, il y a des tas d'articles aujourd'hui sur ce qui se passe au Brésil, à Rio, parce qu'évidemment, on n'a jamais été aussi prêts. Je vous le fais d'habitude sur Noël. Je vais vous le faire sur la Coupe du Monde de Foot. On n'a jamais été aussi prêts de la Coupe du Monde de Foot. Et c'est vrai qu'on va avoir le droit pendant les 4 mois, 5 mois qui viennent évidemment à des tas d'articles sur le Brésil, Rio de Janeiro. Et là, on a un Français là-bas, dans le quartier du Jardin Botanique qui vend sa baguette 5,5 Réau. Et moi, je ne reconnaissais pas la monnaie brésilienne. Oui, c'est le Réal. C'est le Réal. Un Réal des Réaux. En plus, Christine Bravo vient de me dire en brésilien, tu ne dis pas un cheval des chevaux. Oui, c'est vrai que ça c'est un Réaux. Ce n'est pas les mêmes accords. C'est-à-dire un Pezzetta des Pezzetto. Non, et tu n'as pas non plus la règle pour hibou, pou, caillou, genou, non, ça ne marche pas non plus. Mais c'est bon ça. C'est con. C'est bon doute. Mais c'est toi qui es con. Tu dis des Réaux. Ça n'existe pas des Réaux, imbéciles. C'est un Réal des... C'est bizarre. Dans l'article, c'est écrit Réaux, R-E-A-U-X. Moi, j'aurais écrit des Réals avec un S, L-S. Moi, je dirais un Travla des Travla au Brésil. Une ancienne monnaie latine, puisque Réal, c'est espagnol également. Le pluriel doit être Réaux. Voilà, des Réaux. Ce n'est pas des Réals. On va acheter le Brésilien pour les nuls avant de partir. Des élèves, quand j'étais dans un stit et je leur avais appris le pluriel des mots en A, j'avais passé une plombe et j'ai dit « Allez, un terreau écrite ! » Je vois les copies. Je vois un cheval des chevalots, un canal des canalots. J'ai du mal expliqué un truc. C'est Libération qui nous a raconté cette jolie histoire cette semaine. Elle est arrivée à l'hôpital de Rieti, c'est près de Rome, en se plaignant de douleurs au ventre. Elle en est repartie quelques jours plus tard avec un nouveau-né, un petit garçon pesant 4 kilos. Pourquoi nous racontait-on cette histoire dans Libération cette semaine ? Parce qu'en plus, je crois que c'était une bonne sœur, non ? C'était une religieuse. Bonne réponse d'Isabelle Mautreau. C'est pas vrai. C'est vrai que le déni de grossesse, c'est un truc qui arrive, c'est quand même assez rare à ce point-là. Mais le fait que ce soit une sœur, je pense que c'est le Saint-Esprit, non ? C'est les sœurs du couvent de Campo Moro qui s'occupe notamment de... C'est Berlusconi encore. Elle est l'uf aux toutes. C'est où ? Non mais c'est quand même formidable, une religieuse qui arrive enceinte sans le savoir. Mais t'es dingue. Peut-être c'est... Non mais c'est peut-être là, voilà. Oui, c'est... L'immaculée religieuse, le personnel de l'hôpital. C'est ce qu'elle dit ? C'est ce qu'elle dit ? Ben bien sûr. Ben elle est bien obligée de dire quelque chose. Ben oui, elle dit quoi ? Immaculée, immaculée. Non, c'est ce que je croyais. Immaculée tâche. Mais c'est terrible pour une religieuse d'être enceinte, t'imagines. Carlier, vous n'êtes pas passé dans ce couvent des fois. C'est fini, je vous ai dit. C'est comme le poids s'appartient au passé. J'ai mal à ma jambe, ma sœur. Parce que c'était pas tout à fait un couvent comme les autres. C'était un couvent qui servait d'hôpital aussi. Donc ça peut être un malade, un patient. Elle a glissé. Tu veux dire que... Elle le soignait, elle a dû glisser. En tout cas, le personnel de l'hôpital et tous les habitants du village de Rieti ont rassemblé des vêtements et des donations pour la nouvelle maman. Elle va le garder ? Ah ben oui, elle va bien se dire. Elle est née. L'avortement, c'est avant la naissance. Mais t'es bête. Est-ce qu'elle le garde comme son enfant ou est-ce qu'elle l'abandonne ? On va quand même pas l'abandonner. Par contre, il a été élevé au couvent, ce petit-là. Il a été baptisé François. Ça, c'est quand même chouette. On va lui offrir un scooter, un casque. Voilà qui c'est. François, en hommage au pape. Ah d'accord. Pas comme son père. Est-ce qu'il va appeler ma mère, ma soeur ? Sa mère, vous voulez dire. Est-ce qu'il va appeler sa mère, ma soeur ? Une deuxième fois, c'est moins drôle. Une autre question, je vous emmène à Millau, Millau. Vous connaissez là où il y a le fameux viaduc ? Eh bien, là-bas depuis 1924, comptez vous-même, ça fait donc 90 ans. Depuis 90 ans, on fabrique quelque chose qu'on vend à l'international. Ça, c'est du roquefort ? Non, pas du tout. Non, c'est un couteau ? Non, non plus. Ça se mange ? À Millau, depuis 1924, il y a une maison, la maison, je ne vais pas vous donner le nom de la maison, quoi que si. Le jeu de go. Non, la maison Fabre. De la Denise ? Non, du café ? Non, c'est alimentaire ? Pas du tout, je pensais que vous connaissiez, parce que moi je connaissais quand même, Fabre. Les qui ont de couleurs ? Non, les parapluies. C'est découvert. Alors aujourd'hui, il s'appelle Olivier Fabre, celui qui a repris... Pourquoi selon les jours, il change de prénom ? Non. Demain, il s'appellera ça bien, tu vois. La maison a 90 ans, alors Olivier, c'est un des descendants de ceux qui ont créé évidemment cette grille. Ça se mange ou pas ? Ça ne se mange pas du tout. C'est un objet, usuel ? Alors objet, oui. Un bracelet ? Non. Dans quel pays ça se vend le plus ? Ça se vend d'abord chez nous, en France, mais pas seulement. Un gant, des gants ? Des gants ! Excellente réponse de Christine. Les gants de Mio, bien sûr. Les gants Fabre, Nicole Kidman, Grasse de Monaco, utilisent... C'est pas bien pour conduire. Ces jolis gants, c'est les gants qui arrivent jusqu'au coude. C'est ce qu'on appelait des... Comment ça s'appelle ? Des fistfucking. Des grands gants. C'est la capitale mondiale du gant Mio. Ils font même des gants à quatre mains pour les studios Disney. Les gants de Mickey viennent de là-bas. Mickey, ils se vendent là-bas. Je ne vous vois jamais avec ça, des jolis gants. Vous n'êtes pas l'incarnation de l'élégance, Christine ? Écoute, putain, sois gentil avec moi. Si, je suis élégante. Vous n'êtes pas l'incarnation de l'élégance ? Oh putain ! Ça résume bien une situation quand même. Une jolie femme comme vous, Christine. J'aimerais, mon ami, vous êtes mon ami, j'aimerais vous voir arriver de temps en temps avec des gants qui arriveraient là. C'est pas son style. Vous avez tort, Laurent. Des talons aiguilles, on ne voit jamais en talons aiguilles. Pourquoi vous ne mettez jamais de talons aiguilles ? Alors, je prends le pari. La prochaine fois que je viens à la télévision, Ah oui, avec des talons aiguilles, je viens avec des talons avec une jupe courte, décollant, et tu vois, comme je suis bien foutu. Mais je sais, tu sais quoi ? C'est ce qui manquait à l'équipe, un travelot. Ah non, mais franchement, ça nous ferait plaisir. Mais pourquoi tu ne le fais pas alors ? Je vais le faire. Puis belle coiffure. Non mais ça, il ne faut pas exagérer. Les ongles, les ongles. Ce n'est pas plus rapide de prendre quelqu'un d'autre. Corneille, les sommets de nos vies. Cornelius Eniungura, je ne sais pas pourquoi on nous donne son vrai nom maintenant, sur son sixième album quand même déjà. Il sera à La Cigale le 19 mars prochain et il chante sur Europe 1 entre Nord et Sud. Enfin, il chante pas en live. Corneille. Il s'appelle Jean-Louis Domecq et c'est La Croix qui nous racontait son histoire. Jean-Louis Domecq est un bricoleur, à Lyon et il a développé en 1950 un modèle de quelque chose que vous utilisez certainement chez vous encore aujourd'hui et c'est sa fille Marie-Françoise Marie-Françoise Domecq qui continue aujourd'hui à tenir cette entreprise du bricolore lyonnais qui inventa quoi donc ? Domecq c'est... Le cric. Le cric. Ah ben c'est pas... Écoutez, vous voulez-je vous dire ? C'est pas loin mais c'est pas... L'escabeau, l'escabeau. Comment c'est pas loin ? Non, alors ça n'a rien à voir avec la voiture mais c'est pas un cric. La clé de douze ? Non. Un truc qui ressemble dans le domaine de la quincaillerie ? Pas tout à fait mais c'est vrai qu'au fond j'avais jamais pensé à ça mais ça ressemble à un cric et peut-être que même le cric a été inventé avant ce qu'a inventé Jean-Louis Domecq et c'est en voyant un cric qu'il a peut-être eu l'idée. On s'en sert dans la cuisine ? Non, non, c'est plutôt pas dans la cuisine mais je suis persuadé qu'on en a tous eu une car c'est du féminin. Dans le garage ? Non. On peut en mettre une ça ressemble à un cric ? Je n'y aurais pas pensé mais moi j'y ai pensé parce que j'ai... Oui, t'as anticipé un peu. Je dois dire que quand Yann Wax... Une pelle. Une pelle. En quoi une pelle ressemble à un cric ? Attends, je dois me tromper de cric alors. Oui, à papi. Prenez la plage d'après. Un cric, c'est un truc qui a une manivelle. Est-ce que ça a une manivelle votre truc ? Il n'y a pas une manivelle mais... Mais ça change de niveau. Bravo. C'est un escalator. Non. Un monte-chage. Le niveau à eau. Comment ça, le niveau à eau ? Le niveau à eau. Ah oui, c'est vrai. Ah non, non, non. Le niveau à eau, ça ressemble à un cric. C'est pas fait pour bricoler du tout. Ah bon ? C'est pas parce que M. Domecq était bricoleur qu'il a forcément inventé quelque chose pour le bricolage. Ça fait la taille d'un cric ? Une lampe ? C'est une lampe qui monte et qui descend ? La lampe de bureau qui monte et qui descend. Bonne réponse de Yann Wax. Ça fait ressembler à un cric, ça. Ah bah oui. Mais le mec, il est malade. Il faut que tu te reposes, il faut que tu fasses une cure de sommeil. Ça ressemble à un cric. J'ai les mêmes chez moi, c'est extraordinaire, c'est des lampes d'ingénieur. Mais oui, c'est des lampes. Tout le monde a ça sur son bureau. La lampe qu'on peut mettre dans tous les sens, qui monte, qui descend, qu'on peut mettre à différents niveaux et effectivement, c'est selon la méthode un peu du cric au fond. Parce que c'est différent. Ça tient par des ressorts. Exactement. C'est une lampe standard. Voilà. Elle s'est appelée aussi zigzag pendant un temps et elle remporte un grand succès au Japon ou dans les pays scandinaves et elle est française. Au départ, on en vend 15 000 chaque année de ces lampes qui sont marrantes. Parce qu'à un moment donné, ça merdouille toujours un petit peu. Vous n'arrivez plus à la mettre au niveau que vous voulez. Elle redescend toujours. Elle déborde. Ça y a un petit œillet que tu serres. Tu t'y connais. On parle de la lampe, la mienne. J'ai sonné à l'aéroport avec mes genoux en titane en allant à Biarritz. Racontez-moi ça. Je suis allé à l'ouverture d'un très beau théâtre à Anglettes qui vient d'ouvrir. J'étais convié à cette ouverture et j'ai pris l'avion à Orly. Évidemment, je suis passé sous le parti. Non, tu ne passes pas sous le parti. Si, maintenant, je passe. Avant, il m'ouvrait un truc spécial. Je passe sous le parti et ça se met à sonner dans tous les sens. Donc, j'ai eu droit à la palpation. Et j'explique aux gars, j'ai deux prothèses de genoux en titane. Et je me suis dit, mais les gars d'Al-Qaïda, le gars se fait implanter des prothèses explosives. Le gars, il passe. Non, mais c'est mes prothèses. Ils ne t'ont pas demandé les passeports des genoux ? T'as raison. Et d'ailleurs, le chauffeur de taxi, j'ai un message à vous transmettre. Allez-y, je vous en prie. Parce qu'à chaque fois, tu sais, il est comme Henriquier en vrai. Il est comme Henriquier, trois points de suspension en vrai. Et monsieur Henriquier, il est sympa. Et alors, on parle de ça et il me dit, c'est drôle, pour moi, le premier mot qui vient à l'esprit quand je pense à Laurent Henriquier, c'est troubadouard. C'est incroyable qu'il ait sorti ce mot-là. C'est étonnant. Et je lui ai demandé pourquoi. Il a été incapable de m'expliquer. Puis c'était, on arrivait à la verre. On préférait ton tatavan en titane. Il faut vraiment cacheter une voiture. Non, mais c'est étonnant quand même, troubadours. Les troubadours, c'était un groupe. Moi, j'ai eu un album, un 45 tours des troubadours. Je ne me rappelle plus. Qu'est-ce qu'ils sentaient ? Les trois menestres. Non, non, les troubadours, ils s'appelaient les troubadours. Trouvez-moi ça, je suis sûr. J'avais un 45 tours. Le 45 tours, ils étaient trois ou quatre. Et ils s'appelaient les troubadours. Je me rappelle. Ah oui, ce n'était pas très rock'n'roll. Ah non, mais c'était, on va essayer de retrouver ce qu'ils chantaient les troubadours. Pendant ce temps, je vais vous demander qui a préconisé à qui l'usage de crème à base de citron ? De crème pâtissière ou de crème pour le corps ? Non, non, non. C'était quelque chose. Je vais même vous aider. C'est un dermatologue qui préconise à quelqu'un dans l'actualité, aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a des problèmes de peau. Exactement. Mais précisément, aujourd'hui, vendredi, Ribéry ? Non. Trier Weiler ? Non. Mais c'est ironique ? C'est pour se moquer ? Non, ce n'est pas du tout ironique. C'est en France. Ce n'est pas en France. C'est de l'acné qu'il a ? Non, ce n'est pas de l'acné. L'usage de crème à base de citron pour tanner la peau ? D'un homme ou d'une femme ? Comment ça, d'un homme ? La personne à qui on conseille d'appliquer la crème pâtissière ? C'est un acteur. Ah, parce que sur la peau, le citron, ça ne fait pas du bien. En fait, si tu te mets du citron sur une plage, c'est terrible. Tu bronzes très, très vite. Crème, tu bronces pas. Mais tu crames, tu crames. Pourquoi ça a un rapport avec vendredi ? Parce que c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est un poisson ? Comment ça, c'est un poisson ? C'est un poisson ? On lui conseille de se mettre du citron pour être meilleur. Non, non, c'est vraiment... C'est une personnalité qui a un problème actuellement. Exactement. Un comédien. Et on est allé voir en France différents dermatos, différents... Il a comme Michael Jackson, une maladie qui décolore la peau. Non, non, non. Un vitiligo. Il doit donner l'impression d'avoir la peau tannée. C'est ça ? C'est un acteur ? Non, c'est pas un acteur. C'est pas un acteur, d'accord. On lui dit, il faut prendre vraiment de la crème à base de citron. Obama ? Non, c'est pas Obama. Alors, c'est quelqu'un qui va partir dans un pays où il fait un froid extrême ? C'est un politique ? De toute façon, il ne va pas partir. Il est déjà sur place. C'est pas un politique. C'est un sportif. C'est un sportif. Ah, ça n'aura pas encore avec ton tennis ? Ah, c'est Nadal. C'est les mains de Nadal. C'est avec la chaleur. J'ai vu une photo des mains de Nadal qui sont complètement déformées, déchirées par la baguette, par la chaleur. Il a des ampoules. Il a des ampoules. Il a des ampoules aux mains et il doit mettre dessus une crème à base de citron. Voilà ce que dit le Dermato. Bonne réponse de Guy Carlier. J'ai une question, Laurent. Oui. Est-ce qu'on a le droit de jouer au tennis avec des gants ? Est-ce que c'est autorisé ? Ben oui, mais il faut passer par Millau-Avance. Très compliqué. Non mais, d'ailleurs, le Dermato qui est interrogé dans la presse dit c'est assez étonnant de voir ça chez Nadal parce qu'au fond, sa peau depuis le temps qu'il joue au tennis devrait être tannée. Et ben non, il continue à avoir des ampoules dans les mains. Et il n'a pas de peau ? Oh bon, je sais si. On doit avoir une sabale. Ça a fait marrer trois coyotes dans le désert. Je crois qu'il... Et au Brésil, alors, je me dis à Nadal des Nadeaux. C'est vrai que ceux qui dans le public ont rigolé sont tous les fers. Bramillou, ils sont morts de rire. On ne sait pas pourquoi certaines peaux en tout cas supportent moins bien l'échauffement que d'autres. Ce qui est étrange chez Nadal, c'est que malgré toutes les heures de pratique, eh bien, il n'est pas à l'abri d'avoir des ampoules dans les mains encore aujourd'hui. C'est ça qui paraît surprenant. Et ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent jouer en nocturne maintenant qu'il a des ampoules. Bonjour Sophie, bonjour Bruno. Bonjour. Sophie est à Begle, Bruno à Évreux. Et avant de faire connaissance avec vous, pour mes camarades qui pensaient que je plaisantais, il y a bien eu un groupe qui s'appelle les Troubadours. un groupe folk. C'était quoi leur tube ? C'était au milieu des années 60. Écoutez-les, écoutez-les. Voilà, un grand tube. Tu vas reconnaître. Il est pareil à la Genèse. Vachement connu. Mais si, vous ne vous rappelez pas. C'est pas celle de Laurence. C'est pas celle-là. Je suis sûr qu'il est déçu. Mais si, il est déçu, mais c'est ça. On l'imagine au Havre. Non, il est déçu. C'est pas celle qu'il aimait. Si. Non, c'est pas celle mais si, il l'a trop aimé pour maintenant l'assumer, c'est tout. Écoutez, c'est beau. Écoutez bien, écoutez bien. Il y a une angoisse. Mais si, c'était sûr. Oh, c'est beau. Les gens vont croire que Liado est décédé aujourd'hui. Ils étaient quatre les Troubadours. Franca, Donne, Jean-Claude Briaudin. Ils ont bien fait de prendre les noms des Troubadours. Ouais. Ah ouais, ouais. T'es sûr ? Pardon, mais je m'adresse à la régie. C'était pas plus simple de dire que vous l'aviez pas retrouvé ? Je suis assez d'accord. Parfois, il faut savoir mentir. Sophie, qu'est-ce que vous faites à Bègle ? Moi, je fais la recherche d'un emploi. Je viens de finir mes études et du coup, là, je cherche... Quelles études vous faisiez ? Psychologie sociale. Bon, vous cherchez donc à être psychologue quelque part ? Exactement. Voilà. On vous le souhaite. Si quelqu'un entend du côté de Bègle, n'hésitez pas à Europe1.fr et on vous transmettra évidemment les offres d'emploi, chère Sophie. Vous avez mangé quoi hier soir ? Du boudin noir avec des pommes dauphines. Ah, c'est pas mal. Ça change. Ça change du côté d'Evreux. Bruno, bonjour. Oui, bonjour à tous. Vous faites quoi, vous ? Je suis commercial dans le prêt-à-porter féminin. Ah, ça peut intéresser Isabelle et Christine ici présentes. Quel genre de prêt-à-porter ? Bon, on fait principalement de la femme, un petit peu d'enfance. Vous devez en manger aussi du boudin, lui. Vous allez rire, mais j'ai mangé du boudin blanc hier. C'est pas vrai. C'est boudin blanc contre boudin noir. Écoutez, on vous souhaite en tout cas de gagner ou l'un ou l'autre, Sophie et Bruno, pour partir à Canet-en-Roussillon. Les flamants roses vous attendent. Vous serez accueillis en formule petite. Le vendredi, j'en peux plus des flamants roses. Autant le lundi. Bon, t'es content de les retrouver, les flamants roses. Ils sont sympas. Le vendredi, t'as envie de prendre un fusil. Et que le carlier les bouffent une bonne fois pour toutes. Pardon, mais aux flamants roses, il leur reste des chambres réellement pour leurs vrais clients ? On a l'impression qu'on a acheté l'hôtel. Les clients dans l'hôtel, ils se croisent, ils font salut, Europe 1. Et toi, c'était quoi ? T'as gagné sur quoi ? T'as gagné sur quelle question ? Tennis, ténis, nous. Mais au bout d'un moment, la conversation tourne court parce qu'ils ont tous bouffé la même chose la veille. Les points forts de l'hôtel, les flamants roses, c'est, vous le savez, l'accès à la mer bénitératée. Oh non. Il y a la mer, quoi. Des chambres spacieuses, des mamans caoutchoutées. Et quoi ? Quoi ? Ça a l'air bien. Des mamans chouchoutées. C'est dommage. Caoutchoutées. Sophie, Bruno, êtes-vous prêts ? Oui. Alors, attends. Les Français sont quand même 3 millions. C'est très facile. Les Français sont 3 millions à emporter. Et l'Agence nationale de sécurité du médicament rappelle qu'il faut être prudent en cas d'utilisation de quoi d'eau ? De genoux en titane. Non, 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 non. Il y a des précautions à prendre. 3 millions de Français en portent, mais l'Agence nationale de sécurité du médicament dit qu'il faut prendre des précautions quand on en porte. Des lunettes ? Des quoi ? Des lunettes ? Non. Pas des lunettes, justement. C'est un vêtement ? Ah, c'est pas des lunettes. Des lunettes. C'est pas des lunettes. Des lentilles. Des lentilles. Bonne réponse de Bruno. Avec du boudin, c'est pas mal. J'ignorais que c'était autant de gens. 3 millions de Français portent des lentilles de contact. L'Agence nationale de sécurité du médicament rappelle les précautions d'utilisation pour préserver ses yeux. Il y a des règles d'hygiène strictes. Il faut choisir des produits sûrs. Ce sont surtout les femmes qui portent des lentilles. Moi, je ne porte pas de lentilles. C'est à cause des règles d'hygiène. Je porte des lentilles. Vous avez des lentilles, vous ? J'ignorais. Depuis toujours ? Elle a les yeux bleus en vrai mais elle se met des lentilles marrons. Non, en fait, j'ai des lentilles vertes. Ça, on ne la regarde plus. Oui, mais vous ne me regardez pas. Ça alors ? Des lentilles. Une bonne tête avec les lunettes. Ça dépend des lunettes. Des carrières, des lentilles ? Non, de ce côté-là, vous n'allez rien trouver. Sans le petit salaire. Il n'y a rien d'alimentaire. Mes yeux 10-10. Dans les lentilles, il n'y a rien d'alimentaire. C'est l'homme bionique en fait. Il n'a rien fait de part de nos carrières. Il n'y a plus rien de vrai. Sans ses yeux. C'est l'homme du futur. C'est l'homme moitié robot, moitié truc, mais ils l'ont un peu raté. Sophie, en tout cas, c'est perdu pour vous. Et est-ce que je pourrais avoir un petit lot de consolation ? Qu'est-ce qu'on pourrait vous envoyer comme petit lot de consolation ? Qu'est-ce qu'il pourrait vous consoler ? Le dernier livre de Yann Moix. Ça vous plaît, ça ? Oui. J'espère que vous avez une grande maison. On va vous laisser les frais de port à votre charge quand même. Naissance. Vous en êtes à combien de ventes ? On a dépassé 50 000. 50 000, quand même. C'est formidable. En nombre d'arbres, ça fait combien ? C'est le plus petit score de toute l'histoire du prix Renaudot, mais c'est le plus gros score de toute l'histoire des bouquins de 1200 pages. On vous renvoie un, Sophie. Et vous, Bruno, vous irez au flamant rose. Toute la presse en parle. Un livre qui s'appelle « Réparer les vivants ». Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de papiers sur Mélis de Kerangal. C'est le nom de cet auteur, une femme, qui a écrit « Réparer les vivants ». Je crois d'ailleurs qu'on avait... Oui, on a été les premiers. On avait chroniqué ici même un de ses livres précédents « Naissance d'un pont ». On a été les premiers, Laurent. Et si vous vous souvenez bien, à l'époque, on n'en a parlé, personne n'en parlait. Et elle a obtenu un prix à l'ancier. Le prix Médicis, à l'époque. Extraordinaire. Alors, voici son nouveau livre « Réparer les vivants ». C'est aux éditions Verticales. Mélis de Kerangal. Est-ce que ça vous a plu ? Guy Carlier. Écoutez, vous me redonnez le goût à la lecture. On trouve toujours des bonnes excuses pour ne pas lire. Et là, mais vraiment, c'est un pied, c'est un bonheur de lire ça. Je vous fais le pitch rapidement. Ça ne se passe pas très loin du Havre. Trois surfeurs. Attention. Ah oui, c'est au Havre en plus. Mais ce n'est pas des surfeurs brise de neige. Je n'ai pas qu'il y avait des surfeurs au Havre. Il y a des surfeurs dans le Pays-Cos. C'est là qu'on bascule dans la science-fiction. Ils arrivent. Non, non, non. Il y a du soleil. Tu vas y aller ce week-end ? C'est des lycéens qui ne croyaient pas si bien dire car j'y vais dimanche. En plus, en hiver, ils arrivent avec leur camionnette. Et là, il y a une description de leur arrivée dans la camionnette le matin. Je n'aime pas le surf. Je n'aime pas spécialement cette région. On est fascinés. La scène est extraordinaire. Je voudrais dire au préalable, avant cette scène qui commence le livre, il y a une page et demie sans point. C'est-à-dire une phrase d'une page et demie. Et au début, on pense que c'est un exercice de style. Et en fait, c'est l'histoire d'un cœur. Elle a écrit cette page et demie sans point, sans arrêt, parce que ton cœur bat comme ça. Et tout à coup, tu prends conscience. Tu sais, quelquefois, tu prends conscience de ça et tu dis mais c'est incroyable. Quoi que je fasse, mon cœur... Ça, c'est extraordinaire. Donc, elle parle de la vie d'un cœur d'un des trois garçons qui va mourir parce qu'au retour de la séance de surf, ils s'endorment dans la chaleur de leur camionnette. Ils ont un accident. Et donc, c'est l'histoire de la transplantation cardiaque du cœur d'un de ses... C'est extraordinaire. C'est une musique. C'est comme, vous savez, les films de Woody Allen, comme certaines... Des préludes de Bac, des choses comme ça. On se sent bien. On est heureux. C'est un vrai bonheur de lire ça. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est cette façon qu'elle a. Quand elle raconte, par exemple, elle parle d'un personnage, elle raconte l'arrivée du chirurgien, du grand Toubib, là, qui va et il arrive à l'hôpital le matin. L'infirmière lui donne les consignes, ce qui s'est passé dans la nuit, etc. Il ne la connaît pas. Comme souvent dans les hôpitaux, on ne connaît pas la fille qui était de garde. Et il dit, s'il l'avait observée, il se serait rendu compte qu'elle était défaite. Et là, elle fait une digression de dix pages sur la vie de la fille qui a retrouvé un mec qu'elle a aimé, etc. Et on ne s'en rend pas compte. Par exemple, quand Laurent Ruquier pose une question à Isabelle Motreau dans Qui qu'a le mieux bossé, il ne se rend pas compte que la veille, Isabelle Motreau a pu aimer un homme. Vous voyez, on ne sait pas que... Non, franchement, on ne s'en rend pas compte. Gérardement, on ne développe pas cette partie-là. Et ça, c'est extraordinaire. Ce truc d'être tout à coup, ce n'est pas un dialogue comme ça au premier degré. Tout à coup, tu repasses dans la vie de l'autre. Isabelle Motreau, réparer les vivants. Ah oui, non, mais je suis enthousiaste autant que Guy. Elle a un style, Maëlys de Carangal, qui est extraordinaire parce qu'effectivement, il est extrêmement musical. C'est-à-dire que quand on lit, on est embarqué dans une sorte de rythme de musique qu'elle impose dans lequel on se laisse glisser formidablement. Et en plus, l'histoire qu'elle raconte est passionnante. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout documentaire, mais n'empêche qu'on apprend énormément de choses sur cette chose qui est quand même fantastique. La transplantation d'un cœur. La transplantation d'un organe et avec des passages absolument affreux puisque l'enfant, il a 19 ans et en mort clinique. Ne racontez pas toi. Non, mais c'est au début. Non, surtout que je ne l'ai pas lu. J'aimerais pas le dire. Non, mais c'est le principe du roman. C'est pour ça qu'il y a une transplantation. et c'est tellement fort la façon dont elle le raconte que moi, par exemple, j'ai été obligée d'arrêter de lire parce que j'ai un garçon d'à peu près cet âge-là. On est tellement dedans, tellement à l'intérieur de l'action, mais aussi des personnages. On se sent visé. On se sent... T'as peur de quoi ? Non, mais il y a des moments envers. Je voyais tout à fait... Je voyais l'hôpital, cet hôpital. Et alors, elle décrit les centres de réanimation. Comme tout le monde, j'ai eu l'occasion d'en fréquenter un parce que quelqu'un de ma famille était en réa. Et c'est un lieu très particulier. C'est un lieu hors de la vie. Et en même temps, ces gens ne sont pas tous morts, même si beaucoup vont mourir. Et là, une façon de décrire ça. J'aurais aimé avoir lu ce livre quand j'y allais. Parce que... Elle est dans l'organique. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça vous a convaincu. Réparer les vivants, je ne vous demande pas, Christine. Ce serait malhonnête. J'avoue, mais je suis une bonne raison de ne pas l'avoir lu. C'est-à-dire que c'est tellement génial ce qu'elle écrit. C'est la meilleure exclusivement. Tu ne peux pas lire trois pages. C'est impossible. Et hier, elle m'avait dit tu peux en lire 30 pages. Et je trouve ça malhonnête. Je suis juste tombée parce que je les ai quand même lues, tes 20 pages, sur l'histoire du cœur, la boîte noire. parce que les mots, vous avez parlé de l'histoire et de l'émotion, mais les mots, le style est inimaginable. La boîte noire. Je n'ai jamais pensé que le cœur c'était ma boîte noire. Comme dans un avion qui va bientôt s'écraser. Et qui bat de l'aile. Yann Wax. Ça sent le Paris-Riot ton affaire. Yann Wax. C'est ce que je préfère dans la littérature, c'est quand la littérature est la seule à pouvoir dire quelque chose que les autres sciences, arts, formes, ne peuvent pas dire. Car là, finalement, d'abord, Dieu est mort. C'est-à-dire que là, il y a une sorte de transcendance qui fait qu'il n'y a que l'être humain avec lui-même. Si vous voulez, la divinité, là, c'est le cœur. Et pourquoi je dis que la littérature peut dire ça alors que les autres arts ne peuvent pas, c'est que finalement, le coup de génie là, parce que c'est vraiment très fort, effectivement, j'en ai lu que la moitié pour être honnête, mais je vais lire en entier, je vais continuer à lire malgré le fait que j'aurais terminé ma chronique, c'est qu'elle est extrêmement forte pour dire l'instant. Or là, ce n'est pas n'importe quel instant. Cet instant-là est susceptible d'être le dernier. Eh bien, la littérature a cette particularité qu'elle est la meilleure pour dire le dernier instant, car le dernier instant, finalement, c'est l'instant du sacrifice. Chez toutes les tribus, dans toutes les ethnies, quand on veut redonner sa dignité ou sa divinité à quelque chose, même à un animal, il reprend sa dignité parce que c'est le moment où, face à la mort, dans le dernier instant, il devient plus que lui-même. Et là, le cœur humain devient plus que lui-même, il devient une sorte de transcendance comme un dieu et on s'aperçoit que c'est un hymne extraordinaire par le mécanique, par l'organique, par le clinique, la joie terrestre d'être un être humain. Et c'est vraiment ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. Donc, la moitié, c'est virtuose et assez profond. Écoutez, vous en parlez si bien les uns et les autres que ça doit effectivement être bien. Réparer les vivants, on vous croit sur parole, Maïlis de Kerangal. La presse a donc eu raison, manifestement, de lui consacrer autant de papiers puisque c'est un succès. Maïlis de Kerangal, Réparer les vivants, c'est aux éditions Verticale. Cinéma, dans un instant. Monique Pantel, bonsoir. Bonsoir. Bon, alors évidemment, on sait que vous avez aimé Twelve Years a Slave puisque vous êtes venu, vous aussi, sur le plateau de l'émission pour tous. Oui, alors ça, j'espère que ça ne va pas être comme ça toutes les semaines. Parce que déjà, que je la supporte à la radio, si en plus, il faut la supporter à la télé. Mercredi soir, Monique. On ne l'a pas beaucoup entendue parce qu'elle n'arrivait pas à mettre le micro devant sa bouche. Oui, bah très bien, qu'elle ne revienne pas. Monique, vous êtes contente quand même de nous reparler à nouveau de ce film ? Évidemment. Alors ? C'est un film sublime qui aura l'Oscar. Tout le monde annonce. On a de la chance en plus avec Europe 1 parce que c'est un film Europe 1. Alors là, dis donc, ils ont bien Europe 1. Ils choisissent de mieux en mieux. Bravo. Avec Brad Pitt, d'ailleurs, qui a produit ce film. C'est un film superbe. Superbe et qui vous secoue, qui vous fait mal. Moi, ça m'a fait mal. De le voir, ça m'a fait mal. De voir ce jeune homme fou de... Comment ça s'appelle l'instrument qu'il joue là ? Du saxo ? Du saxo. Mais non, il joue du violon. Je ne sais pas, je n'ai pas vu le film. Non, mais ça ressemble. C'est assez proche. Il est tranquille, il est dans le nord des Etats-Unis. Je l'ai tenté. Avec femme et enfant et violon. Et puis tout d'un coup, il suit des gens qui l'amènent dans le sud où il n'aurait jamais dû aller. Et là, il est kidnappé et il est vendu comme esclave. On lui enlève ses papiers parce que c'était un homme libre et ça devient l'horreur. Il est dans des plantations de coton où son maître, il se croit son maître. Alors le maître, c'est Michael Fassbender. Il est épouvantable. C'est une horrible salopat. Il comprend très vite notre héros et comprend très vite qu'il ne faut rien dire. S'il dit qu'il sait parler, qu'il sait dire et écrire, il se fait battre, il se fait fouetter. Il ne faut rien dire. Le film a un défaut. C'est le nom du comédien principal. Ce n'est pas prononçable. Très compliqué. On a l'impression que c'est le volcan islandais. Vous voyez ? Chewetel et Jovofort. Moi, je ne peux pas le dire. Pour le réalisateur, c'est plus facile. Steve McQueen, parce qu'évidemment, il n'a rien à voir avec le comédien qu'on connaissait qui est décédé d'ailleurs. Mais c'est un britannique en plus, Steve McQueen, le réalisateur de ce film. C'est formidable. Un britannique black. Mais c'est épouvantable. Et la jeune fille qui a une jeune fille aussi qui est l'esclave et la maîtresse du patron. Innoble. Il la baise et il la bat. J'ai hâte d'aller voir ce film. Isabelle Mautreau, vous aussi ? Oui, oui. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film qui est très classiquement fait. Ce qui est étonnant pour Steve McQueen qui est quand même un réalisateur extrême en général. Alors, c'est un peu extrême dans le sens où c'est assez violent. Mais en même temps, ça parle de l'esclavage. Donc, c'est ce qu'il dit. Lui, si je fais un film sur l'esclavage, je vais jusqu'au bout. Et il nous montre avec une précision qu'on n'a jamais vue la vie quotidienne d'une plantation et vue par un esclave. Ça aussi, c'est une première puisque les Américains ont fait beaucoup de films sur la guerre du Vietnam. Ils aiment bien battre leur couple, leur culpe sur la guerre du Vietnam. Mais par contre, l'esclavage, ce n'est pas un truc qu'on aborde beaucoup aux Etats-Unis. Et en tout cas, là, c'est la première fois que c'est vu du point de vue d'un esclave. Il faut dire que c'est tiré d'un livre autobiographique puisque c'est une histoire vraie. Lulu, femme nue, un film français maintenant avec Karine Viard, Boulilanner, c'est Claude Jansac. Eh bien, c'est ravissant. C'est vrai. C'est un très joli film. Karine Viard est à son meilleur en allant à un entretien d'embauche, ce qu'elle croyait, dans une ville du bord de la mer. Elle ne rentre pas. Elle prend des vacances. Elle abandonne provisoirement sa famille. Elle téléphone pour dire qu'elle ne rentre pas tout de suite. Elle dort sur la plage. Elle est sale et seule. Un type Boulilanner magnifique lui aussi. La mène dormir chez lui. Ils sont bien contents tous les deux. Ça leur fait du bien. Au spectateur aussi. C'est un très joli film. C'est un peu lent quand même. Pardon de dire ça, mais c'est un peu lent. Moi, je l'ai vu. Moi, je trouve. Un peu lent quand même. Un peu lent. Il faut prévenir quand même que voilà. Il faut rentrer. Moi, je l'adore. Karine Viard, Karine Viard, c'est une de nos meilleures actrices. Mais quand même, il faut s'accrocher quand même un peu. Moi, j'ai bien aimé aussi. J'aime bien ce que fait Solvay Ganspak, qui est une jeune réalisatrice, qui avait fait il y a un an un film qui s'appelle Queen of Montreuil, que je vous recommande alors chaudement pour le coup. Peut-être plus que celui-ci, qui a quand même beaucoup de charme. Mais c'est vrai qu'il manque plus de riz. Mais est-ce que c'est suffisant un film qui a beaucoup de charme ? Mais c'est un film qu'on voit avec plaisir et on sort de là avec le goût de la vie. Et c'est bien. Il passe au cinéma, ces films ? Le vent se lève ! Qu'est-ce que c'est que ce film-là ? Un film japonais, Monique ? C'est un film japonais. C'est le dernier film, c'est ce qu'il a dit, du grand réalisateur Miyazaki. Ah, c'est un dessin animé. C'est un dessin animé. Très étrange, parce que c'est pas, comme les autres dessins animés ravissants qu'il a fait, celui-là est dur, c'est sur la guerre. Giro, c'est un fou d'avion, mais il peut pas piloter lui-même parce qu'il est myope. Alors du coup, il se met à dessiner un avion magnifique qui existe vraiment, le zéro, qui va participer à la Deuxième Guerre mondiale et qui va tuer beaucoup de gens. Le vent se lève, c'est réussi ! Les dessins sont si beaux qu'on croit voir le vent se lever. C'est magnifique ! Isabelle ? Non, moi, je trouve que Miyazaki a dit que c'était son dernier film et je trouve que c'est dommage qu'il ait fait ce film-là parce que c'est le film de trop pour moi. C'est-à-dire que c'est long. C'est sur la passion d'un jeune homme pour l'aviation et pour les avions et pour la ligne des avions, le dessin d'un avion. Et franchement, c'est... Peut-être que vous l'avez vu après le Lufemnu, non ? Non, non, mais je trouve ça très long. Ça fait beaucoup de temps. Je trouve ça très long, très lent. Et la poésie de Miyazaki qu'on connaissait bien avec le château ambulant, par exemple, là, ça tourne court, quoi. Ça a l'air beau, en tout cas. C'est beau. Quand on voit la bande-annonce, déjà... Franchement, moi, j'ai pas accroché du tout. Match retour ! Robert De Niro contre Sylvester Stallone avec aussi Kim Basinger. Donc là, c'est la vieille garde des Etats-Unis. Ça sent le film pour payer ses emprunts, quand même. C'est la grosse merde. C'est ça. Bon, ben voilà. Ça sent la reformation de Deep Purple, tu sais. Je les ai bien connus, autant de leur gloire. Stallone, qui n'a pas inventé le vol en forme, me demandait, vous êtes de New York, il n'avait pas remarqué que j'avais l'accent landais. Et alors, aujourd'hui, ils ne sont plus du tout glorieux, ils sont ridicules, ils sont très vieux, vous allez me dire moi aussi. Mais eux, ils se mettent à se boxer. C'est d'anciens boxeurs qui reboxent 50 ans après. Ils sont lamentables, ils se foutent des coups, ils se font saigner. C'est pas beau à voir, il faut l'oublier. Match retour, Isabelle ? Je ne l'ai pas vu, mais je ne vais pas y aller. Prêt à tout ! On n'a pas encore parlé de cette comédie française signée Nicolas Cuches avec Max Boublil, Patrick Timsit et Aïssa Maïga. C'est une petite comédie. Ah ! Max, il devient millionnaire grâce à son site de rencontre. Il est plutôt marrant, Max Boublil, au cinéma. Oui, mais il est bien, il est bien. Dans les gamins, il était très haut, par exemple. devenu riche, il tombe amoureux d'une jeune femme qui bosse dur pour s'en sortir. Et du coup, lui, comme il est riche, mais il ne lui a pas dit qu'il était riche. Il veut qu'elle l'aime pour lui-même, pas pour son argent. Du coup, il rachète en cachette une usine et il la fait travailler. C'est malheureusement incroyable. Mais c'est très sympa. Sympathique tout de même. Prêt à tout. Voilà, on va retenir ce film. Prêt à tout. Évidemment, Twelve Years a Slave. Pourquoi pas Lulu, femme nue pour ceux qui aiment le cinéma français et puis le dessin animé, le vent se lève. Moi, j'ai un petit truc à dire aussi. Allez-y. C'est un documentaire qui s'appelle L'homme au serpent d'un type qui s'appelle Eric Flandin. Ah non, mais vraiment, je vous recommence ce film. Si c'est pour nous parler de tes films pornographiques. C'est un film extraordinaire, L'homme au serpent sur un personnage qui est extraordinaire aussi qui est un type qui fait le tour de la forêt colombienne en montrant aux gens dans la forêt comment vivent les serpents et du coup qui en tire tout un tas de conclusions écologiques. Le film sort dans une salle à Chasnay. Non, 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 franchement. Franchement, c'est un... Il est très attendu là-bas. Non, mais je suis désolée. C'est un documentaire hyper intéressant, français et que vous n'allez pas regretter d'y aller. Allez-y. Et après, on en reparle. Guy Carlier. On en reparle de cinéma de qualité. Très vite parce qu'on a l'invité d'honneur. Actuellement, Canal rediffuse Turf. Personne n'a vu le jeu de la vérité, l'adaptation ciné. On a reçu Christian Vadim pour en parler cette semaine. Le film de François Dezania adapté de la pièce de théâtre avec Vanessa Demouy, Philippe Lelouch, David Brécourt, Christian Vadim. Vous ne l'avez pas vu, vous, Monique ? Non. Comment ça se fait, ça ? Je n'étais pas bien ce jour-là. Je n'ai pas pu y aller. Et vous, Isabelle Motro ? Non, cette semaine, il y avait 15 films et il a fallu faire des choses. Donc, il y a peut-être aussi, ça leur laisse une chance, le jeu de la vérité. Dans un instant, l'invité d'honneur. Bienvenue, invité d'honneur. Bonjour. Bonjour. C'est, je crois, votre première fois dans notre émission. Votre voix est déformée. Mes camarades, vous posent des tas de questions. Il ne faut pas être trop bavarde. Oui, non, suffiront. Ah, c'est une femme. Quelques phrases courtes. Oui, c'est une femme. Quelques phrases courtes quand, évidemment, le oui et le non ne sont pas possibles. C'est parti. Est-ce que, lorsque vous en avez l'occasion, vous êtes bavarde ? Oui. Est-ce que vous êtes coquette ? Absolument. Est-ce que vous êtes allée au cinéma cette semaine ? Non. Talon haut ? Absolument. Jamais de basket, jean ? Occasionnellement. Est-ce que vous avez eu recours à la chirurgie esthétique ? Elle va vous dire oui, enfin, voyons. Il n'y a plus de honte. Il n'y a plus de honte, vous avez raison. Vous vérifiez. Ah, ok. Vous lisez beaucoup ? Ah oui. Beaucoup de romans ? Oui. Vous lisez par plaisir ? Ou pour le boulot ? Les deux. Vous lisez la presse ? Oui. Tous les jours ? Le matin dans le métro. Le matin dans le métro. Ah, vous prenez le métro ? Ah ouais, pas très connu. Là, j'allais dire... Vous n'allais dire... Personne ! J'allais dire Ariel Dombal, j'étais mal. T'avais un procès, là. Prenez le métro. Vous êtes candidate à la mairie de Paris ? Non. Vous êtes reconnue dans le métro ? Non. Et toi ? Non. Mais elle n'a jamais pris le métro. Elle prend bien les camions pour... Mais non, mais si, je prends un casque, je mets un casque dans le métro. Vous êtes de la famille avec Christiani ? Alors ça... Parce qu'il avait tellement la grosse tête, elle pense qu'elle ne va pas rentrer dans le tunnel. Est-ce que... Est-ce que vous aimez le sport ? Vous avez des enfants ? Alors, d'abord les enfants. Non. Pas d'enfants. Et est-ce que vous aimez le sport ? Oui. Si on résume, vous vous habillez très chic, vous mettez des talons, des tailleurs, tout ça, et vous allez dans le métro ? Bonne santé. Est-ce que vous avez des parents ? Oui. Vous êtes parisienne ? Banlieue. Banlieue. Banlieue parisienne. Vous prenez le RR en plus du métro alors ? C'est pas sur le train, il faut donner la vérité. Après, je fais le métro. Vous êtes banlieue nord ou banlieue sud ? Ouest. Ouest. Banlieue ouest. Pardon, mais c'est chic. T'as invité ta comptable ou quoi ? J'embrasse ma comptable. Non, il est très gentil. Est-ce que vous êtes née à Paris ? Oui. D'accord. Vous n'avez donc pas une origine. Est-ce que vous comptez mourir à Paris ? Je ne compte pas mourir du tout. Est-ce que vous voyagez beaucoup quand même, en dehors de la banlieue ? Quand même. Oui. Alors, vous n'aimez pas mourir, mais est-ce qu'il vous en reste plus devant ou plus derrière ? Non. Est-ce que vous aimez la musique classique ? Oui. Oui. Un premier indice, la musique. C'est pas mal, ça, comme premier indice. Qu'est-ce que vous en pensez, invité d'honneur ? C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Vous avez compris l'indice, vous ? Oui, elle a compris. Ça peut les mettre sur la piste. C'est Carmen ? Non, c'est pas Carmen. Est-ce que c'est un opéra bouffe ? Excusez-moi de... Excusez-moi de... Oui, ça pourrait tout à fait... Vous êtes obsédé, vous, alors ? Genre du bourre de Laurence, hein ? Non. Donc, si on connaissait le nom de cet opéra, on aurait un indice, c'est ça ? Je crois que c'est le principe de l'indice, oui. C'est le titre ou... C'est le titre qui est... C'est l'ensemble, les interprètes, tout. Ah, tout ça. Oui, oui. Bon, personne là ? Non. On ne l'a pas, non. Là, manifestement, on ne l'a pas. On a une belle équipe de cons, aujourd'hui. Les interprètes. Est-ce que vous allez suivre la Coupe du Monde de football ? Ah non, pas particulièrement. Pas particulièrement. Bon, ben, on voit un deuxième indice, parce que... Yann Wax propose un nom, à vous permettez. Yann Wax propose Julie Depardieu. Êtes-vous Julie Depardieu ? Non. Non, deuxième indice. Elle l'aime beaucoup. L'une avait 15 ans L'autre, on avait 16 ans Toutes-deux dormaient Dans la même chambre C'était par un soir très lourd De septembre Frêle, des yeux bleus Des rougeurs de fraises C'est Léo Ferré qui chante Il chante Sambo, qui chante Samboic Il chante Verlaine Verlaine, c'est un poème de Verlaine Et si vous connaissez le titre, le nom du poème de Verlaine Ça va vous aider C'est ça qu'on ne connaît pas Non, 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 mais en plus C'est pas le plus connu de Verlaine C'est quand même un peu salaud Ah bah oui, mais si j'avais pris un autre poème Ça n'aurait pas été un indice du tout Ah oui, c'est vrai S'il avait pris le lac Ça n'aurait pas été bon Comprenez ? Oui, c'est le principe C'est Verlaine, le nom, c'est le titre C'est le titre qui est l'invité Du poème, le titre du poème Alors je vais te dire, on ne l'a pas Bon, alors donc Est-ce que vous avez déjà chanté ? Non Jamais, même pour les enfoirés ? Non, non, jamais En fait, si, mais alors personne ne le sait Ah oui, c'est dans votre salle de nom Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux ? Non Est-ce que vous écrivez ? Non Vous êtes déjà monté sur scène ? Oui Voici un autre indice Bérénice, Bérénice Calé dans ce maléfice Bérénice, Bérénice On revient dans un instant Réfléchissez bien Europe 1, on va se gêner Attention, voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur ? Bérénice, Bérénice Calé dans ce maléfice Bérénice, Bérénice Qui m'étreinte à l'insupplice Ah voilà, un bel indice supplémentaire Vous êtes d'accord, invité d'honneur ? À 100% Bon, vous avez été à la comédie française ? Oui Et vous avez joué Bérénice, bien sûr Non C'est très très rare l'invité qui comprend tous les indices quand même Ah oui, vous voyez Donc elle est plus intelligente que la moyenne de nos invités Oui, et que nous aussi C'est sans doute Bah quand même, elle était à la comédie française Pourquoi elle était ? Peut-être qu'elle y est encore, allez savoir Eh alors, vous y êtes encore ? Oui D'accord, vous êtes sociétaire ? Si vous êtes Guillaume Galienne, vous êtes un homme, une bonne fois pour toutes Ça dépend dans quel rôle Est-ce que vous avez aussi tourné au cinéma ? Un peu Est-ce que vous aimez le sport, le sport, le sport, le sport ? Aussi Alors donc, c'est pas bon ce que j'ai dit Qu'est-ce que vous m'avez proposé ? Dominique Blanc ? Oui Non, mais elle l'admire beaucoup Non, elle l'admire beaucoup Et elle n'est pas à la comédie française Et elle n'est pas à la comédie française Et bah oui, oui, c'est d'accord Vous admirez beaucoup de monde ? Est-ce que beaucoup de monde vous admire ? Ça c'est la question vache Un autre indice musical Dans la troupe, il n'y a pas de jambe de bois Il y a des nouilles, mais ça ne se voit pas La meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre C'est de mettre un pied devant l'autre et recommencer Dans la troupe, il n'y a pas de jambe de bois Dans la troupe, ça évidemment, ça aide Vous avez joué dans le film La meilleure façon de marcher ? Non, elle est dans une troupe de théâtre Elle fait partie d'une troupe Bah oui, la comédie française C'est la troupe, c'est la comédie française ? Et oui, et d'ailleurs, ça permet évidemment à Yann Moix De proposer, mais elle n'y est plus non plus à la comédie française De proposer Marina Hans Elle reviendra peut-être un jour, Marina Hans Ah, je le souhaite fort Eh oui, elle le souhaite fort Voici un indice de plus Viens voir les comédiens Voir les musiciens Voir les magiciens Qui arrive, viens voir les comédiens Voir les musiciens Voir les magiciens Qui arrive, les comédiens Ont installé leur tréteau Ils ont dressé leur estrade Et tendu des calicots Les comédiens ont parcouru les faubourgs Ils ont donné la parade À grands renforts de tambours Devant l'église, une roulotte peinte en verre Avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert Et derrière eux, comme un cortège en folie Ils drainent tout le pays Les comédiens Viens voir les comédiens Voir les musiciens Voir les magiciens Titoff a identifié notre invité d'honneur Bravo Titoff Ne dites rien pour l'instant Il l'avait trouvé depuis un moment C'est le sol autour de la table pour l'instant Le lien, ce sont les comédiens Ou c'est Aznavour ? Ah non, c'est les comédiens, évidemment Est-ce que vous avez eu l'occasion D'interpréter un film adapté d'un roman ? Non Vous voulez un autre indice ? Oui, oui Allez À propos du dopage Parce que c'est vrai qu'on vous a vu tourner les jambes On vous a vu avoir une puissance Une énergie extraordinaire hier Donc là Là, je vais vous poser une question comme ça On va dire qu'en français, c'était dans l'actualité Les yeux dans les yeux Vous n'avez pris aucun produit Alors attention Ça cogite autour de la table Bien sûr Parce que là, évidemment Alors, tout le monde Je vais vous dire la vérité On a le prénom On peut se dire la vérité Tout le monde donne votre prénom Tout le monde donne le nom de votre mari Mais personne ne donne votre nom Elle s'appelle comme son... Elle s'appelle comme son... À part Isabelle Motro Bravo Isabelle Motro Elle s'appelle comme son mari Non, non, non Son mari, combien d'entendre ? Son mari, combien d'entendre ? Bien sûr J'aurais pu vous passer Chantal Goya aussi Comme invitée Ah bah Chantal Goya Jean-Baptiste, Jean-Baptiste Jean-Baptiste porte à l'un C'est un nom qui chante bien Je suis fière qu'il soit le mien Mais pardonnez-moi mon père Pour la joie de mon cœur Elle a même chanté Molière Mais nous on n'a pas le prénom nous Alors moi je me souviens de son nom Voilà, attendez, on va s'amuser On va voir avec le nom de l'un Le prénom de l'autre Qui est notre invité d'honneur ? C'est... Muriel 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 Mayette-Holtz Muriel Mayette-Holtz Bravo Titoff Muriel Mayette-Holtz Est l'administratrice générale De la comédie française Et c'est notre invité d'honneur Bon bah vous voyez Il faut encore gagner en notoriété Muriel Mayette Il faut surtout se marier Pour être reconnue C'est dingue Vous l'avez fait pour ça Vous l'avez fait pour ça Évidemment Tout le monde le sait Alors il y a une actualité Très riche pour la comédie française Je ne sais même pas si on pourra faire le tour Aujourd'hui d'ici à 18h30 Mais il y a vos propres mises en scène déjà Qui vous tiennent à cœur évidemment Absolument Puis surtout vous avez du temps libre L'autre il est sur le Dakar Arrête Il est rentré là sûrement Il est rentré Il va repartir à Sochi Ah bah oui Les Jeux olympiques d'hiver 15 jours de tranquille Faut vous méfier parfois Il y a des annulations Tu ne connais pas Les grands journées sportives Ah oui c'est vrai que Christine A ce point commun avec vous D'avoir été mariée On est cocu C'est sa manière elle De vous dire bienvenue C'est sympathique Je le prends Et de se sentir moins seul aussi Je connais Gérard depuis plus de 30 ans Je sais que là C'est vraiment la femme de sa vie Voilà point Ah bah voilà Alors ça c'est plutôt gentil La maladie C'est gentil pour celle d'avant Parler comme ça à la radio T'es pas prêt Celle d'avant elle était cocu T'es pas prêt d'être invité au tournoi Des personnalités La vieille paire d'aviron Qu'elle a sorti Alors la maladie de la mort C'est une pièce de Marguerite Duras Dont on fait d'ailleurs le centenaire de la naissance C'était l'objet d'une question hier C'est pourquoi je m'en rappelle encore Au théâtre du Vieux Colombier Jusqu'au 29 janvier Faut se dépêcher Donc la maladie de la mort C'est vous qui mettez en scène cette pièce de Duras Je l'ai mis en scène avec Mathias Langhoff Pour un acteur qui s'appelle Alexandre Pavlov Et il y a une jeune femme aussi merveilleuse Qui l'accompagne Qui s'appelle Suliane Brahim Au théâtre du Vieux Colombier Vous avez encore 5 jours à peu près Pour aller applaudir cette pièce Il y a aussi le songe d'une nuit d'été Que je répète actuellement Dans la première et le 8 février Et donc j'ai la tête dans la nuit Dans le songe Dans la nuit des rêves Toute la journée Puisque je répète Et je vais reprendre mes répétitions Quand je vous quitterai Mais ça sera en français quand même Absolument A la comédie française En général on joue toujours en français Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare Alors je dois dire que là Il y a quand même Quelques comédiens à l'affiche De ce songe d'une nuit d'été Je pense que ça vaut le coup d'y aller Parce que je sais que Christian Eck Est un comédien extraordinaire Il y a Michel Villermoz Évidemment aussi Il y a Laurent Lafitte Tous les jeunes Sébastien Poudrou Adeline Dermy J'ai Martine Chevalier J'ai des acteurs extraordinaires Et pour moi C'est des moments comme une bulle Dans mon travail d'administratrice Qui est cadeau C'est merveilleux de travailler Avec Shakespeare On trouve des places facilement Pour la comédie française C'est difficile Parce qu'on est un peu victime De notre succès Et ça reste une difficulté C'est la raison pour laquelle On cherche en permanence D'autres lieux Actuellement on vient de créer A Orléans Une pièce de Durenmat Qui s'appelle La visite de la vieille dame On cherche d'autres plateaux S'il faut aller à Orléans Tu veux dîner derrière Non mais vous pouvez aller Salle Richelieu aussi Voir Antilorine Jusqu'au 2 mars Absolument Il y a Don Juan Actuellement Et puis le péage Et puis si tu rajoutes Vas-y quoi Orléans Qu'est-ce que j'ai fiché Moi j'irai à la comédie française Vers la pièce Non mais c'est vrai C'est bien pour les gens Qui habitent Orléans Et là on va démarrer On va démarrer une pièce Sur une trilogie Sur Lampedusa Lampedusa Beach On fait ça avec Un auteur Une femme Qui s'appelle Lina Prozac Une Sicilienne Et on commence Avec des grands débats Avec Amnistie Internationale Sur le sujet Là ce sont les auteurs Contemporains Il y a Victor Haïm aussi Qui est à l'affiche Le 27 janvier Avec délicieuse cacophonie Giselle Burstein aussi Avec Anne Kessler Qui monte C'est plus du Durenmat Quand même Non mais c'est vrai Que la programmation Est assez incroyable Mais Titov Il l'a trouvé en premier C'est vrai Il n'a pas essayé D'avoir sa copine Qui est dans le public Qui l'a aidé à souffler C'est vrai Titov c'est lui Qui a trouvé Muriel Ray Il s'intéresse aux gens C'est parce que T'as dit Le sport Le sport Le sport J'ai essayé même De vous aider Tu m'as aidé Est-ce que dans Le Shakespeare Par exemple Vous restez dans Une certaine tradition Dans la mise en scène Ce que je veux dire C'est que Olivier Pie avait monté Un Roméo et Juliette A l'Odéon Donc où Roméo Courrait l'habit à l'air Pendant tout le spectacle Stévia avait adoré Et c'était Michel Faux Qui faisait Juliette Ce que je veux dire C'est que Quand tu veux emmener Est-ce que Ma question est Si je veux emmener Mon fils de 15 ans A la comédie française Vous pouvez le faire En fait Je le montre Inspiré pas mal Des rêveries de Bosch De Jérôme Bosch Alors on peut dire D'une certaine façon Jérôme Bosch est subversif Mais à l'arrivée Esthétiquement c'est relativement classique Une belle programmation A la comédie française On en reparle avec Muriel Mayette-Holtz Qui reste avec nous Jusqu'à 18h30 Muriel Mayette-Holtz L'administratrice De la comédie française Est venue nous parler De la programmation De cette maison de Molière Dont on parle beaucoup Parce qu'il y a eu aussi Évidemment Cette lettre Qui a été publiée Récemment vous concernant Mais l'essentiel C'est les pièces Ce qui s'y monte Ce qu'on peut aller voir Et il faut le dire Ça a été une année riche Pour la comédie française Sans compter évidemment Les comédiens Qu'on connait mieux maintenant Et qui font aussi du cinéma On a parlé tout à l'heure De Guillaume Gallienne Mais c'est évidemment Le cas de Pierre Ninet aussi Qui joue Yves Saint-Laurent En ce moment au cinéma Marina Hans Qui en est sortie Il n'y a pas si longtemps Non plus De la comédie française Et beaucoup d'autres Mais je me dois d'expliquer Quand même Les quelques indices À mes camarades Le premier c'était ça Alors c'est l'orchestre Et les chœurs De la comédie française Qu'on entend Les Huguenots Le poème de Verlaine C'est quoi le titre ? Les pensionnaires Les pensionnaires On s'est même revenus après Bravo, bravo C'est dommage C'est un peu trop tard Les pensionnaires Il n'est jamais trop tard Comme les pensionnaires De la comédie française Évidemment Dans la même chambre Bérénice 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 Alors je l'ai mis en scène Avec Martine Chevalier Je ne l'ai pas jouée Bérénice Bérénice Vous pensez que vous allez Prendre Racine A la comédie française ? Il y a longtemps Que j'ai pris Racine C'est joli J'y ai appris mon métier Elle préfère jouer Molière Molière C'était Chantal Goya Qui chantait Le reste Je n'ai pas besoin De vous expliquer La troupe Les comédiens Évidemment On était au cœur De cette maison De Molière Et c'est vrai Que vous continuez A chercher des lieux Des salles Où on pourrait Prolonger la programmation Oui parce qu'en fait On a besoin De trouver des espaces Plus grands Plus modernes aussi Pour faire partager Un plus grand nombre Le talent de ces acteurs Et toutes nos productions Parce qu'on fait 850 représentations Dans une saison Et on a parfois Des jauges Beaucoup trop petites Il y a combien d'acteurs A la comédie française ? Aujourd'hui il y en a 62 Et il y a 30 ans On était 80 J'étais déjà là Il y a 30 ans Et ça manque De ne pas pouvoir Accueillir davantage De comédiens Parce que c'est un instrument De travail Qui est absolument juste Sur ce métier Parlez-moi aussi De ces trois DVD Qui viennent de sortir De la collection De films originaux De la comédie française Je pense qu'aujourd'hui C'est très important Qu'on adopte Tout le travail audiovisuel Et donc j'ai demandé A des réalisateurs De cinéma De donner un visage Cinématographique Au répertoire On vient de tourner là Avec Vincent Macken Don Juan Avec Arnaud Despléchins La forêt d'Ostrowski On a fait avec Valérie Donzely Je l'amourais du hasard Avec Du Castel et Martineau Juste la fin du monde Avec Et là les trois premiers DVD Qui sortent C'est l'illusion comique De Corneille Partage de midi De Claudel Et tout ça Donc réalisé par des vrais réalisateurs Absolument Qui parfois même Viennent monter des spectacles Après chez nous Trois premiers DVD De la comédie française Pour ceux qui n'ont pas la chance De pouvoir obtenir des places Et venir dans la maison de Molière Merci Muriel Mayette Holtz D'être venue nous voir Merci à vous De votre invitation Bon week-end Sur Europe A lundi Les best-of Samedi-dimanche Merci à vous Merci à vous Merci à vous Sous-titrage ST' 501